Bonjour, bonjour à tous, frères et sœurs, soyez bénis, que tout le monde soit béni, que le nom du Seigneur Yeshua soit béni, le nom de Jésus, notre Créateur, notre Seigneur, notre Maître, c'est pour lui que nous vivons, c'est pour lui que nous respirons, c'est pour lui que nous sommes convertis, c'est pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth, élever Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Mes amis, je vous dis la vérité, le Seigneur est vivant, notre Père est glorifié, notre Roi est vivant, et je crois qu'il va encore se glorifier dans ces temps de la fin, se glorifier à travers son Église, à travers ceux et celles qu'il adore, qu'il adore en esprit, en vérité, frères et sœurs, ceux qui pratiquent la justice, ceux qui marchent dans la justice, ceux qui craignent son nom, mes amis. Voyez ? La crainte de son nom, et c'est ce qu'il veut, il veut qu'on le craigne, il veut qu'on l'adore, il veut qu'on l'élève, il veut que tu puisses prendre position pour sa parole, position pour la vérité, alléluia, la vérité, rien que la vérité, mes amis. Voilà le chrétien, il prend position pour la vérité, voilà l'enfant du Seigneur, il prend position pour la vérité, voilà le combat que nous menons chaque jour, c'est se battre contre le mal, se battre contre le péché, se battre contre le mensonge, enfin plutôt, ne pas pratiquer ses œuvres, ne pas pratiquer les œuvres des ténèbres. Et le titre de ce message, vous avez pu voir, le Seigneur va réveiller son peuple. Et oui, je crois que le Seigneur va réveiller son peuple, il va réveiller ses élus, parce qu'il revient, parce qu'il veut nous sauver, frères et sœurs, alléluia, alléluia, mes amis, oh mes amis. Le Seigneur nous parle de plus en plus de l'état de l'Église, il nous montre de plus en plus l'état de l'Église, et il nous demande de parler, de parler, de parler, pour que ses enfants soient délivrés, pour que son peuple soit restauré et qu'il puisse marcher avec lui dans la lumière, dans la vérité. Alléluia. Donc en premier passage, dans Apocalypse, verset 18, Apocalypse, verset 18, Apocalypse, verset 18. Alors on va le prendre, voilà, au verset, voilà, nous sommes, voilà au verset, au verset, on va prendre le verset 4. « Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez d'elle, sortez d'elle, mon peuple. » Vous voyez ? Il nous demande de sortir d'elle, mon peuple, sortez d'elle, mon peuple. Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas, voilà, une part de ses fléaux parce que ses péchés se sont joints à sa suite jusqu'au ciel et Elohim s'est souvenu de ses iniquités. Elohim, c'est le nom du Créateur, le nom de Dieu, voilà, le Dieu Tout-Puissant. Elohim, voilà, c'est un générique aussi comme Dieu, c'est un générique. Elohim, voilà, Elohim parce qu'il y avait plusieurs Elohim, mais Elohim, voilà, et voilà, c'est notre Créateur, le grand Elohim, le Dieu véritable, frères et sœurs, qui t'aiment et qui veut te sauver, qui veut te révéler les choses cachées, qui veut t'éclairer, éclairer ton cœur, mes amis. Nous sommes dans un temps où le Seigneur va de plus en plus nous révéler sa parole, de plus en plus nous faire discerner les choses, de plus en plus nous enraciner en lui, de plus en plus, nous allons prêcher sa parole sans détour, mes amis. C'est l'heure de prêcher la parole du Seigneur sans détour, sans passer, voilà, par quatre chemins, mais annoncer la parole comme elle est écrite. Parce que nous sommes dans ce temps, voilà, comme vous le savez, nous avons dépassé l'époque de Sodom et Gomorre. Aujourd'hui, Sodom et Gomorre se retrouvent dans l'église, voyez, des hommes et des femmes qui pratiquent les œuvres de Sodom et Gomorre dans l'église. Voici l'état de l'église de 2021, mes amis, elle est pire que Sodom et Gomorre. Et la parole nous dit que notre génération sera jugée plus sévèrement que Sodom et Gomorre, mes amis. Voyez, oh frères et sœurs, notre génération sera jugée plus sévèrement que Sodom et Gomorre. Gomorre, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Sodom est entré dans l'église, Sodom est dans l'église, Sodom est assis dans l'église, Sodom prêche dans l'église, mes amis. Voilà l'état de la chrétienté, mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur va de plus en plus réveiller son peuple pour que son peuple discerne les choses, mes amis, discerne qu'est-ce qui est de lui et qu'est-ce qui n'est pas de lui. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans le mélange, beaucoup sont dans la compromission, mes amis. La compromission, le péché, qui s'est écrit dans la parole, dans l'Apocalypse 18, verset 4. Voilà. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez d'elle mon peuple. Sortez de quoi ? Sortir du système religieux, sortir du mélange, sortir de la confusion, sortir du système, sortir du péché, sortir de la compromission. Mes amis, on va en parler, mes amis. La compromission. Voilà l'état de chrétienté. Elle est compromise. Beaucoup sont dans la compromission, mes amis. Beaucoup ont changé l'évangile parce qu'ils se sont compromis. Vous voyez ? La compromission bat de son plein dans l'église, mes amis. Vous voyez ? Et le Seigneur dit, sortez d'elle. Père, je remets pas parce que je partage entre tes mains. Au nom de Yeshua. Vous voyez ? Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Voilà le problème du Seigneur contre la terre. C'est le péché, c'est le mal, le mensonge, l'adultère. Vous voyez ? L'escroquerie. L'idolâtrie, mes amis. Le mensonge, le péché, le divorce, la pudicité. Voilà ce que le Seigneur a contre la terre, a contre beaucoup de chrétiens. C'est qu'ils sont dans le péché. Voilà l'état de l'église. Voilà l'état de beaucoup de chrétiens. Le péché, c'est leur boisson. Le péché est leur vie. Ça ne les dérange pas de marcher avec des pécheurs. Ça ne les dérange pas de marcher dans la compromission. Ça ne les dérange pas de vivre dans la compromission, mes amis. Voyez ? Voici l'état des chrétiens, mes amis. Voyez ? C'est grave. Oh, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Ce soir, je crois que le Seigneur va nous réveiller encore. Il va me réveiller. Il va nous réveiller au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Voilà pourquoi on se convertit. On se convertit pour prendre position pour la parole. On se convertit pour marcher selon l'Évangile. On se convertit pour craindre le nom du Seigneur, mes amis. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes convertis. La conversion véritable, c'est pour adorer le Seigneur. C'est pour élever le nom puissant de Jésus. Voyez, frères et sœurs, voilà pourquoi on se convertit. On se convertit pour faire, pour glorifier le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, mes amis. Alléluia, mes amis, alléluia. Ce verset, ce n'est pas un verset au hasard. C'est un verset qui est important. Un verset qui a de l'importance. Et nous sommes dans ce temps par rapport à ce verset. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans le système religieux, sont dans le péché et refusent d'en sortir. Vous serez jugés. Voilà pourquoi toi, chrétien, qui vois le péché, qui vois le mal, qui vois la compromission, qu'est-ce qu'il te dit le Seigneur? Il te dit quoi? Sortez d'elle, mon peuple, sortez d'elle, afin que vous ne participez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux, mes amis. Beaucoup seront frappés, beaucoup seront jugés, mes amis, parce qu'ils prennent position pour le mal. Vous serez jugés. Voilà l'état de l'église aujourd'hui, mes amis. Et beaucoup de chrétiens dans leurs églises voient le péché, mais ne parlent pas. Mon ami, si tu ne parles pas et que tu vois le péché, mon ami, tu as une hypocrite et tu auras des problèmes avec le Seigneur. Tu peux même rater le ciel, mes amis. Ce n'est pas que tu peux. Si tu ne te reprends pas, tu vas rater le paradis. Tu vas rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que tu vois le péché, tu vois le mensonge, tu vois l'immoralité et tu ne prends pas position pour parler. Tu vas être jugé. Tu vas participer à ses fléaux, mes amis. Oh, mes amis, c'est l'heure. En fait, c'est une heure qui est gravissime. En fait, l'état de l'église, elle est grave, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est grave, frères et sœurs. Comment une église dans cet état peut-elle vivre la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur? Une église dans la compromission. Comment peut-elle éclairer le monde qui est dans le péché, mes amis, qui est dans les ténèbres? Beaucoup de gens meurent dans le monde. Beaucoup de gens périssent. Qui va parler, mes amis? Qui va parler? Le Seigneur dit dans la parole, qui enverra-t-il? Qui enverra-t-il? Parce que lorsqu'il voit l'église, il voit que les chrétiens préfèrent le bâtiment. Les chrétiens préfèrent adorer le pasteur. Ils idolent, ils idolâtent le pasteur. Ils idolâtent leur bâtiment d'église. Comment le Seigneur peut-il envoyer des chrétiens qui sont dans le sommeil? Des chrétiens qui sont dans la compromission. Il ne peut pas, mes amis. Voyez. Des chrétiens qui vont à l'adultère. Ils vont se laisser imposer les mains par des adultères. Je vous dis la vérité. Voici ce qui se passe dans les églises, mes amis. Des chrétiens qui voient, qui savent que tel ancien, tel pasteur est dans l'adultère. Ils vont se laisser imposer les mains. Voyez. Voilà. Et ils vont participer comme ça. Ils vont recevoir des démons comme ça, mes amis. Et ils vont participer à l'adultère, au péché d'autrui. Mais mon ami, ils vous iront en faire comme ça, mes amis. Voyez. Et quand tu te lèves, quand le Seigneur te lève pour dire la vérité, mon ami, on va te chasser. Ah oui. On va te chasser. Pourquoi? Parce que tu parles. Pourquoi? Parce que tu révèles ce qui se passe au sein de l'église. On va te lapider, mon ami. Vous comprenez? Voilà pourquoi les chrétiens qui vont prendre position pour la vérité seront accompagnés par la puissance de Yeshua. Par la gloire du Seigneur. Parce qu'ils vont refuser de se mélanger d'avec le péché, d'avec les ténèbres. Ils vont se séparer, mes amis. Et le Seigneur sera avec eux. Même ceux qui refusent de se séparer à cause du péché, parce qu'ils voient le péché. Et ils voient que le péché, c'est la vie de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de personnes, de beaucoup d'anciens. Mon ami, vous serez jugés. Vous participerez au fléau, mes amis. Voilà la chrétienté aujourd'hui, mes amis. Par peur, voilà, sous menace. Voilà, parce que beaucoup d'anciens aujourd'hui qui sont dans le péché, ils vont menacer d'autres chrétiens qui voient le péché. Oh, si vous parlez, vous serez maudits. Oh, si vous parlez, vous serez, comment dire, rejetés par le Seigneur. Voilà comment beaucoup de chrétiens sont menacés dans les églises, mes amis, par des anciens, par des prophètes, par des dirigeants. Ils sont menacés, mes amis. Voyez, et le péché ainsi est couvert. Mais voici l'état de l'église, mes amis. Oh, mes amis, c'est grave. Oh, oui. Et le Seigneur dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mon ami, il ne faut pas avoir peur de te séparer à cause du péché, mes amis. Le Seigneur sera avec toi. Parce qu'il en dépend de ton éternité, il en dépend de ton salut. Mais aujourd'hui, la camaraderie est rentrée dans les églises. Voyez, le sentimentalisme est rentré au sein des églises. Voyez. Un tel va le péché d'un tel, il ne va pas dire. Un tel va l'autre, il ne va pas dire. Parce que, ben, c'est le péché qui règne, mes amis. Les ténèbres qui règnent. Les ténèbres, mes amis, sont en train de régner dans les églises. Je vous dis la vérité. Sodome et Gomorre règnent dans les églises. Et toutes ces choses sont cachées, maquillées, sont, voilà. Et alors que ça règne, le péché, mes amis. Oh, Seigneur Yeshua. Voyez, frères et sœurs. Voyez. Combien de chrétiens sont-ils morts, ont été détruits, alors que le Seigneur leur a demandé de parler. Voilà, on a détruit leur témoignage. Leurs témoignages ont été détruits. Pourquoi ? Parce qu'ils commençaient à parler. Pourquoi ? Parce qu'ils commençaient à voir les choses qui se passent au sein de leurs églises. Ils ont été lapidés par les hommes. Et par, voilà pourquoi le Seigneur dit aujourd'hui, ceux qui ont été lapidés, il vous dit de vous relever. Relèvez-vous au nom de Yeshua. N'aie pas peur des paroles des hommes. Toi qui as vu le péché, toi qui as parlé, toi qui as été chassé, sans cause, parce que tu as parlé, tu as dénoncé le mal. Laisse-moi te dire que le Seigneur est avec toi et que ta place est dans son royaume. Ta place n'est pas dans une église. Donc si on te chasse parce que tu as dénoncé le péché, parce que tu as pris position pour la vérité, mes frères et sœurs, et bien pourquoi tu vas pleurer, mes amis ? Il faut encore plus parler et parler, parler, dénoncer ce qui se passe au sein des églises, des assemblées. Mes amis, on va parler. Je vous dis la vérité parce que beaucoup de chrétiens, mes amis, ne voient rien. Beaucoup de chrétiens sont, voilà, ils ne voient qu'un mirage, qu'un mirage, voilà, la tête de l'iceberg, mais ils ne voient pas le fin fond de l'iceberg. Voilà comment beaucoup de chrétiens rentrent dans les églises et ils voient que tout est beau, tout tourne rond, tout. Mais mes amis, il faut prier. On ne va pas dans des églises pour aller dans des églises, mes amis. Tu vois ? Il ne faut pas chercher une église à aller ou pour t'asseoir, mes amis. Le Seigneur ne te demande pas de chercher une église. Il te demande de le chercher lui. Alléluia. Oh Seigneur Yeshua. Mais malheureusement, beaucoup veulent chercher une église pour aller s'asseoir, pour aller prier, pour aller, comment dire, communier. Mais quand ils arrivent dans ces églises, ils se font dépouiller, ils se font détruire, ils se font contrôler, manipuler, mes amis. Voici ce qui se passe au sein des églises. La manipulation. Oh mes amis. Oh Seigneur Yeshua. Oh Seigneur. La différence se fera par les fruits que chacun va porter. Oui, le Seigneur fera la différence avec ses enfants et il les fera porter du fruit. Du fruit. Voilà la différence que le Seigneur fera. Tu porteras du fruit. Tu porteras des fruits et des fruits et des fruits. Et la parole dit que le Seigneur fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, mes amis. Alléluia. Voilà l'état des églises, mes amis. Le péché qui règne. Même des anciens, ils sont dans le péché pour beaucoup. Le péché, dans le mensonge, dans le sexe, la pudicité, les adultères. Mes amis, je vous dis la vérité. Le mal. Voilà c'est ce qui se passe au sein des églises. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Il n'y a plus la crainte pour la parole de Yeshua, mes amis. Beaucoup se sont habitués au Seigneur. Vous comprenez ? Habitués au Seigneur comme si le Seigneur était un papa gâteau. Beaucoup oublient le jugement qui arrive. Le jugement du Machia arrive. Le jugement du Créateur arrive, mes amis, sur cette génération. Et elle ne commencera pas à l'église. Parce que la parole dit que le Seigneur, le jugement du Seigneur commence par sa maison. Par sa maison. Par là où il y a les chrétiens, mes amis. Le jugement commence par sa maison. Oh, mes amis. Combien de chrétiens voient le péché ? Combien voient le mal ? Telle personne couche avec telle personne. Mais ils ne vont rien dire parce qu'ils n'arrivent pas à prendre position pour le Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs ? Et c'est ça qui est grave. Vous voyez, frères et sœurs ? Combien de chrétiens qu'on a pu fréquenter ? Vous voyez ? Qui ont vu le mal de certains chrétiens qu'on a pu chasser ? Je vous dis la vérité. On va parler, mes amis. On va dénoncer ça, mes amis. Qu'on a pu chasser au loin de nous. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans le péché des impies. Et des chrétiens voient, ont vu ces choses. Ils ont vu ce mal. Ils ont vu ces choses. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, on leur demande ce qui s'est passé. Ils vont cacher la vérité. Et voilà comment vous serez disqualifiés par le Seigneur, mes amis. Vous comprenez ? Disqualifiés. Parce que vous ne prenez pas position pour la vérité, mes amis. Et voici l'état de beaucoup de chrétiens, mes amis. C'est grave. Oh, mes amis. Il n'y a pas un lieu plus... En fait, je crois que, comme le dit Paul dans le Corinthien, il y a des choses que décritent. Même le monde ne pratique pas, mes amis. Tu veux trouver le péché à fond, à fond, à fond ? Va dans les églises. C'est là que les abominations se passent. C'est dans les églises. Voyez ? Dans les églises, mes amis. Oh, Seigneur Yeshua. Oh, Seigneur. Des chrétiens qui se mélangent. Voilà. Je sais que toi, tu es dans l'adultère, mais ce n'est pas grave. Prie pour moi. Mets ta main sur ma tête. Prie pour moi. Je sais que tu es un voleur, mais ce n'est pas grave. Prie pour moi. Je sais que tu es un menteur. Oh, ce n'est pas grave. Prie pour moi. Je sais que tu es un raciste. Ce n'est pas grave. Prie pour moi. Mes amis, dans les églises d'aujourd'hui, les Barabbas sont libérés. Je vous dis la vérité. Les Barabbas sont libérés et les Jésus-Christ sont crucifiés. Les enfants du Seigneur sont crucifiés. Et l'histoire se répète dans la parole. On l'a vu dans la parole. Barabbas a été libéré et ils ont déclaré là. En fait, ils voulaient que le Seigneur soit crucifié, mes amis. Crucifié. Voilà ce qui se passe dans les églises. Les justes sont détruits, écrasés, lapidés et les impies sont glorifiés. Les pécheurs sont élevés. Les adultères, ils prêchent la parole, mes amis. Voici l'état de nos églises, mes amis. Voilà pourquoi toi qui entends ce message, qui vois ces choses dans ton église, qui vois le mal, ton pasteur, les anciens, patatis, patata, en train de pratiquer le péché, de coucher, ne dis pas, oh comme c'est un ancien, je ne veux rien dire. Mon ami, tu auras des comptes à rendre au Seigneur, mes amis. Tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Je te dis la vérité. Parce que celui qui se lève pour la vérité, il sera combattu. Et si tu n'es pas prêt à être combattu pour la vérité, mon ami, tu ne feras pas long feu. Tu vas te mélanger, tu vas fermer ta bouche et tu vas être disqualifié. Tu seras rejeté par le Seigneur parce que tu as été incapable de prendre position pour la vérité. Beaucoup pensent que le Seigneur dit on va tous au paradis, on y va tous au paradis. Je vous dis la vérité. Combien de chrétiens ne font pas ce que le Seigneur leur demande ? Combien ont été éteints ? Combien ont arrêté l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur ? Mon ami, ceux-là-là ont été disqualifiés. Vous voyez, frères et sœurs ? Combien ont abandonné l'œuvre que le Seigneur leur a confiée ? Vous voyez ? Ils ont abandonné l'œuvre que le Seigneur leur a confiée pour, pourquoi, pourquoi ? Pour devenir oisif, pour devenir un homme de l'Église, une femme d'Église. Mes amis, combien ont éteint la grâce que le Seigneur leur a donnée ? Vous voyez, frères et sœurs ? Très peu font ce que le Seigneur leur demande. Très peu. Beaucoup ont préféré devenir des hommes d'Église, des femmes d'Église, des femmes, des hommes, voilà, qui suivent plus les hommes, suivent les directives des hommes, voilà, de l'Église, mais ne vont pas suivre le Seigneur. Pourquoi ? Parce que, beaucoup n'ont pas la foi dans le Seigneur. Beaucoup n'ont pas la foi en la parole du Seigneur. Yeshua de Nazareth, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. Mes amis. Vous voyez ? Quand le Seigneur est venu sur la terre, le Seigneur a pris des disciples, il les a formés, il les a envoyés, frères et sœurs, il les a laissés travailler, mes amis, travailler dans la moisson. Vous voyez ? Et le Seigneur va réveiller son peuple, voilà, pour qu'ils aillent dans la moisson. Il y aura, mes amis, des frères et des hommes et des femmes qui vont se lever avec le Seigneur et qui vont aller dans la moisson pour parler du Seigneur, mes amis, qui répondront à l'appel du Seigneur Yeshua. Beaucoup ont perdu du temps, tu as perdu des années, des années, des semaines. Mais le Seigneur va te lever pour que tu puisses parler, que tu puisses travailler dans sa moisson parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il compte sur toi, mon frère et ma sœur. Mes amis. Alléluia. C'est le temps de se réveiller, toi qui étais endormi depuis des années, toi qui étais assis depuis des siècles, c'est le temps de te réveiller et de vivre véritablement l'évangile. L'évangile véritable, mes amis. Pas un évangile humain, pas un évangile amoindri, pas un évangile qui a été dilué, pas un évangile qui s'est conformé à ce siècle. Maintenant, c'est l'évangile du royaume, mes amis. Alléluia. Cet évangile puissant, cet évangile, mes amis, qui transperce les cœurs, tu dois la vivre. Et quand tu vas la prêcher, des cœurs seront vivement touchés, des cœurs seront transpercés par la parole que le Seigneur mettra dans ton cœur, mes amis. Alléluia. On ne devait pas être chrétien pour se fermer dans une église. Quand tu t'es converti, c'était pour qui? Quand tu t'es converti, qui était là, mon ami? Toi, les hommes, qui? Toi et le Seigneur, mon ami. Les hommes n'étaient pas là. Ton église n'était pas là. Ton pasteur n'était pas là. Tu t'es converti avec qui? Toi et le Seigneur. Qui a touché ton cœur? Le Saint-Esprit, mes amis. Pourquoi aujourd'hui, tu vas avoir honte du Seigneur? Pourquoi aujourd'hui, tu ne prendrais pas position pour la parole du Seigneur? Pourquoi as-tu changé la parole du Seigneur pour faire plaisir aux hommes? Pour te conformer selon les hommes. Te conformer selon ce siècle présent, mes amis. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, le Seigneur va lever son peuple, va réveiller son armée. Parce que nous sommes dans... En fait, c'est minuit. Et à minuit, la parole nous dit que les épouses, les vierges sages, ont crié, voici l'époux. C'est un temps où l'église va crier, voici l'époux. Et non, voici mon église. Et non, voici mon prophète. Et non, voici mon... Je ne sais pas quoi. Voici mon titre. Ils vont crier, voici l'époux. Et c'est un temps où le Seigneur nous pousse à crier, pousse son peuple, pousse son église, à crier, voici l'époux. Et quand on crie, voici l'époux, c'est que nos vies doivent être mises en règle selon la parole du Seigneur. Nous devons mettre nos vies en règle selon la parole, nos pensées selon la parole, nos actions selon la parole, notre fonctionnement selon la parole, selon l'Esprit du Seigneur. Tout ce qui n'est pas de la parole, il faut le rejeter. Tous les commandements humains, toutes les paroles humaines, tout ce qui vient des hommes, il faut le rejeter. Tout ce que la Bible ne dit pas, il faut le rejeter, mes amis. Combien sont chrétiens aujourd'hui ? Combien aujourd'hui sont manipulés ? Combien aujourd'hui sont contrôlés, mes amis ? Combien aujourd'hui adhèrent à toutes sortes de doctrines aujourd'hui dans le milieu chrétien, mes amis ? Combien beaucoup de chrétiens, mes amis ? C'est le chaos total. C'est le chaos, mes amis. Qui va parler quand le Seigneur va à la terre ? Qui va parler ? Afin que les âmes se baptisent, afin que les âmes se convertissent, afin que les âmes soient délivrées. Qui va parler ? Non, non, beaucoup vont dire non, non, non. Si je parle, on va me chasser. Si je prends position, on va me chasser. Beaucoup de chrétiens vont mentir, mes amis. Voyez ? Ils vont voir que... C'est comme si aujourd'hui, dans les églises, ce qui se passe, c'est quoi ? Un exemple. Il y a deux hommes. Il y a un témoin. Un frère qui se dit frère, va mentir ou voler ou coucher avec quelqu'un. Je ne sais pas. On peut prendre divers exemples, témoignages. Voyez ? Et du coup, quelqu'un a vu. Un homme ou une femme a vu l'acte. Il a vu l'acte. Et qu'est-ce qui va se passer ? Toute l'église, voyez, va commencer à dire non, c'est l'autre qui a volé. Alors que c'est l'autre. On va dire non, c'est l'autre qui a volé. C'est l'autre qui a commis l'adulté. C'est l'autre qui a... Voilà, peu importe l'acte. C'est l'autre. Alors que le coupable, celui qui a vu, il a vu qui est le coupable. Mais comme il a vu que toute l'assemblée, que tout le monde disait que c'était l'autre qui était innocent, eh bien, l'autre va se ranger du côté de l'assemblée, voyez, pour dire que, oui, effectivement, c'est lui. Alors qu'il a vu que c'est l'autre qui a volé, mes amis. Donc, l'innocent a été condamné, a été lapidé, traité de tous les noms par l'assemblée. Et l'autre qui a vu, il va se ranger du côté de l'assemblée et il ne va pas prendre position pour dire, ah non, tout le monde vous dit ça, mais non, 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 non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu. Aujourd'hui, là, je vous dis, j'ai vu ça de mes yeux. Je vous dis, si on parle aujourd'hui, mes amis, c'est qu'on a vu des choses. On a vu des chrétiens agir de la sorte. Jusqu'à aujourd'hui, ils vont se mélanger, ils vont se compromettre, mes amis, parce qu'ils voient que toute l'assemblée dit que c'est ça la vérité. Alors que cette personne était témoin. On va dénanger ça, frère, mes amis. Je suis convaincu. Ça se passe dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'églises. Je suis sûr, mes amis. Même sur le tchat, vous pouvez même dire oui, c'est la vérité. On ne peut pas dire non, c'est faux. Ça se passe partout, mes amis, dans toutes les églises. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui voient les actes de chacun, mais ils ne vont pas parler. Ils vont dire non. Non, oui, effectivement, vous avez raison, c'est l'autre qui a volé alors que l'autre n'a rien volé. C'est l'autre, le coupable. Et le coupable, il est assis correctement. Il peut prêcher, il peut prêcher, prier pour les gens, en mission, être acclamé de tous alors que c'est un impie assis au milieu des assemblées, des chrétiens. Vous voyez, frères et sœurs ? Et ça, c'est dans toutes les églises. Voilà ce fléau, là, mes amis, qui règne dans la chrétienté, mes amis. Le péché est caché, le péché est couvert, le péché est caressé. Vous voyez ? Mes amis. Donc, le chrétien, aujourd'hui, là, qui a vu ça, il va se mettre à part pour dire avec les autres, non, 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 vous avez raison, c'est l'autre, le coupable, alors qu'il sait dans son cœur qui est coupable ici. Il a vu le vol, il a vu l'adulté, il a vu, mais il va dire, non, c'est l'autre qui a fait. Vous voyez ? Eh bien, ce chrétien-là, il va être rejeté par le Seigneur, c'est un menteur, c'est un impie. Vous comprenez ? Voilà la chrétienne. Très peu osent parler, très peu peuvent parler, mes amis. Pourquoi ? Soit ils ont le péché avec eux, parce que celui qui a le péché avec lui, comment il pourra parler ? Comment ? Je crois qu'il y en a même qui prêchent quand même la parole, ils sont dans le péché. Ça, c'est un fléau aussi, ça existe aussi dans notre chrétienté, mes amis. Ils sont dans le péché, mais ils vont quand même prophétiser. Voilà les prophètes de malheur, mes amis. Je vous dis la vérité. Et le Seigneur va de plus en plus pousser son peuple dans la vérité, réveiller son peuple pour qu'il puisse dire non, 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 non. Je ne peux pas me mélanger avec le mal. Je suis obligé de vous dire qu'il a volé. Viens me dire qu'il a volé. Viens me dire, viens, mes amis, viens me dire que toute l'Assemblée dit non, c'est un tel qu'a volé, un tel qu'a volé. Toute l'Assemblée dit ça. Et on me demande de dire aussi qu'a volé. Mais moi, je dirais non, je dirais la vérité. Quitte à être rejeté, je vais dire la vérité, mes amis. Voilà aujourd'hui ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire. Ils ont du mal à prendre position pour la vérité. Ils ont du mal à dire, parler selon ce qui est vrai. Pour être acclamé de tout le monde, pour être couvert, pour être bien vu de tout le monde, ils vont se mélanger. Mais vous ne serez pas accompagnés par le Seigneur. Vous ne serez pas précédés par la gloire de Yeshua, mes amis. Je vous dis la vérité. Vous serez éloignés, vous serez chassés de sa présence. Mes amis, beaucoup pensent que la présence du Seigneur se trouve dans la congrégation. Beaucoup pensent que la présence du Seigneur se trouve au sein de l'Église locale, mon ami. Qui a dit ça ? Quel verset qui en parle, mes amis ? Mes amis. Vous voyez ? La parole nous dit que celui qui marche avec le Seigneur, il marche dans la lumière. Il ne marchera pas dans les ténèbres parce qu'il marche dans la lumière, mes amis. Voilà ce que dit la parole. Jésus est la lumière du monde, mes amis. Et si tu marches avec Jésus-Christ, Yeshua de Nazareth, tu marches dans la lumière et non dans les ténèbres. Alléluia, mes amis. Quel beau message est la parole du Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi si tu as les yeux fixés sur la terre, tu vas bégayer pour le Seigneur. Je te dis la vérité. On doit avoir les regards fixés vers le Seigneur et c'est lui qui suscite la foi. Or, beaucoup ont les yeux fixés sur la terre et n'arrivent pas à prendre position pour Jésus-Christ de Nazareth. Position pour l'évangile véritable. Ils vont se mélanger. Voilà pourquoi le Seigneur va réveiller beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens vont commencer à dénoncer les œuvres des ténèbres. Commencer à parler au sein de leurs églises pour parler selon l'esprit. Et vous serez chassés. Vous serez chassés de la synagogue. Chassés de vos églises. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à parler selon l'esprit. parler selon la parole. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Comment te contrôler? Voici ce que dit la parole. Comment vouloir te manipuler? Voici ce que dit la parole. Mes amis, oh oui, je vous dis la vérité. Et combien sont manipulés de la sorte? Combien sont manipulés? On joue sur les mots. Voilà comment beaucoup sont manipulés et beaucoup ont peur de venir à la lumière, de peur que les œuvres soient exposées. Voici l'état des chrétiens aujourd'hui, mes amis. Oh oui, on va prêcher la parole, mes amis. Beaucoup ont peur de venir à la lumière, de peur que leurs œuvres, les œuvres soient révélées. Voilà l'état des chrétiens aujourd'hui. La compromission. Comment un chrétien, comment un chrétien parle sur d'autres chrétiens? Comment un chrétien critique d'autres chrétiens? Entendent des choses sur des chrétiens et ne vont pas à la lumière pour savoir la vérité, mes amis. Ils vont rester sur une version des choses qu'ils vont entendre. Ils ne vont pas chercher à savoir la vérité. Mon ami, vous serez disqualifiés. Je dis bien, vous serez disqualifiés. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas de la vérité, mes amis. Oh oui. Comment dans une église, des œuvres se passent, des œuvres de ténèbres se sont passées. Voyez? Et que des chrétiens ne cherchent pas à savoir la vérité, savoir la lumière des choses. Ils vont dire aujourd'hui, ah non, ben non, c'est comme c'est, non, sinon, j'aurais des problèmes. Voilà comment beaucoup sont disqualifiés par le Seigneur, mon ami. Comment le Seigneur pourra utiliser de telles personnes? Comment le Seigneur pourra envoyer de telles personnes qui ne prennent pas position? on a vu Pierre dans la parole, Pierre. Il a commencé à bégayer, je ne connais pas Jésus. Mais on va voir, on voit comment il était au début. Mais après, le Seigneur, il s'est bien affermi et ensuite, le Seigneur, il a bien utilisé. On voit par là que le Seigneur ne peut pas passer par des chrétiens qui ne prennent pas position pour la vérité. Tu vois un voleur voler, tu vas dire non, ce n'est pas lui qui a volé, c'est l'autre. Mais tu es un menteur. Combien sont de menteurs, mes amis? Le mensonge. Mes amis, on va dénoncer le mensonge. Viens me dire que c'est un tel coupable et j'ai vu. Je vais dire la vérité quitte à être lapidé. Tu ne me verras pas aller dire non, le contraire de la vérité. Jamais de la vie. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de problèmes avec beaucoup de chrétiens. Des problèmes parce que je parle selon la vérité. Je parlerai selon la vérité parce que le Seigneur nous a réveillés. On aura des problèmes avec les chrétiens religieux, des chrétiens qui aiment le péché parce que tu vas dire la vérité. Mes amis, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, mes amis. Beaucoup se posent des questions. Oui, mais mon ami, c'est la vérité le problème. Quand tu dis la vérité, tu as des problèmes. J'ai dit la vérité? Tu auras des problèmes. Les pires problèmes vont commencer quand tu vas commencer à parler selon la parole du Seigneur, selon la vérité. Non, la Bible, voilà ce qu'elle dit. La Bible dit ça. Quand tu vas commencer à dire, la Bible dit ça, on va te chasser. On va te traiter de rebelle. Je te dis la vérité parce que tu vas commencer à parler selon la parole. Mes amis, quand tu suis le Seigneur véritablement, tu ne peux pas être agréé des hommes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être acclamé des hommes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'accepter des hommes. Ce n'est pas possible parce que ton époux, c'est Yeshua. Ton amour, c'est Yeshua. Or, aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de dirigeants, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'anciens veulent que tu aies les yeux fixés sur eux, que tu suives tous leurs commandements, toutes leurs paroles. Si tu fais le malheur de leur dire que ça, ce n'est pas biblique, tu vas être lapidé, mon ami. On va te traiter dans l'assemblée de tous les noms. Je te dis la vérité, mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur va réveiller son peuple. Mon ami, ils vont souffrir. Ils vont souffrir, être lapidés, crucifiés, mais ils vont porter du fruit. Tu vas porter du fruit. L'huile va couler. L'huile va sortir. La puissance de l'esprit va t'accompagner. La vie de Yeshua va t'accompagner, mon ami, parce que tu vas prendre position pour le Seigneur, pour son évangile. Alléluia. Waouh. Comme dans la parole, on a vu les apôtres, on leur a dit fermez votre bouche, ne prêchez plus en ce nom-là. On les a fouettés, mon ami, malgré les fois, ils ont continué. Voilà ce que le Seigneur dit à l'église là. Continuez à suivre son esprit. Continuez à le suivre. Voilà ce que nous dit la parole, de continuer à suivre le Seigneur plutôt que plaire à cette génération. Ceux et ceux qui seront sauvés, c'est des hommes et des femmes qui vont prendre position pour le Seigneur, pour son évangile pur et véritable. Ils ne vont pas se mélanger, se compromettre, prendre les gens de haut, manquer de respect aux gens, insulter les gens, tromper leurs femmes, aller dans les films porno. Non, 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 non. Ils vont parler, mes amis, ils vont se mettre à part pour le Seigneur. Voilà ce chrétien, ce chrétien que le Seigneur va réveiller, ces hommes et ces femmes qui veulent du Seigneur, le Seigneur va leur donner le courage, son feu, je te dis la vérité, son autorité et ils vont dire stop, je refuse le mélange, stop, je refuse de me mélanger, stop, je refuse la compromission. Voilà ces gens de chrétiens que le Seigneur va réveiller dans ces temps de la fin, mes amis. Ils vont prendre position pour le Seigneur. Ils vont dire Jésus, Yeshua mon maître, Yeshua mon sauveur, je te veux toi et toi seul. Je préfère être accepté de toi Seigneur et qu'être acclamé des hommes et à l'enfer. Les chrétiens véritables refusent d'être acceptés des hommes, refusent d'être acclamés des hommes, mes amis. Mais ils préfèrent mourir pour le Seigneur. Ils préfèrent vivre pour le Seigneur. Ils préfèrent la gloire du Seigneur, Yeshua, une gloire qui est éternelle, une présence qui est éternelle, mes amis. Alléluia. Voyez. Et ça fait mal au cœur de voir des anciens tomber dans le péché. Ça fait mal, frères et sœurs, de voir des hommes que tu as pu voir à ta conversion et qui finissent dans des choses atroces, mes amis. En fait, ça fait mal au cœur, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. En fait, ce soir, nous sommes à cœur de parler, mais ce n'est pas un sujet de... Frères, ça fait mal, frères. Le cœur du Seigneur saigne. Ah oui, son cœur saigne. Quand le Seigneur voit l'état de l'Église et qu'il nous montre ce qui se passe dans l'Église, les actions qui se passent dans l'Église, frères et sœurs, on se dit, mais Seigneur, ça fait peur, frères et sœurs. Voilà comment beaucoup de païens ne viennent pas au Seigneur quand ils voient ce qui se passe au sein des Églises, frères et sœurs. Je te dis la vérité, beaucoup refusent de venir au Seigneur à cause des actions des chrétiens, à cause des paroles des chrétiens, à cause de la mauvaise moralité des chrétiens, de beaucoup de chrétiens, pas tous, mais de beaucoup. Quand ils arrivent, ils voient l'argent. Qu'est-ce qu'ils voient ? ils voient les manipulations, ils voient la fausseté, ils voient la drague, ils voient, mes amis, l'orgueil, ils voient l'idolâtrie, ils voient, en fait, ils voient mieux, beaucoup de païens voient mieux que les chrétiens, ils voient mieux que beaucoup de chrétiens, mes amis. Vous voyez ? La parole, c'est, en fait, ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. On ne doit pas aller en dehors de ce qui est écrit, mes amis. Il ne faut pas courir après des révélations nouvelles, après des expérimentations, je ne sais pas quelles expérimentations, il faut vivre la parole selon ce qui est écrit. Parce que beaucoup de chrétiens veulent des révélations sur révélations, ils vont faire quoi ? Ils vont se perdre, mes amis, ils vont se perdre, mes amis. Je vais vous dire la vérité. Au lieu de vivre simplement la sainteté, vous voyez ? Mais on veut devenir prophète. Mon ami, comment ça, on veut vivre dans la vérité déjà ? Avant de vouloir devenir prophète, comment ça, on veut dire de mentir déjà, premièrement ? Comment s'arrêter de draguer, de mentir, de coucher en mariage, mes amis ? Beaucoup de chrétiens, mes amis, ça couche, ça prêche la parole, mais ça pratique le sexe. Voilà l'état de l'église de beaucoup de chrétiens, mes amis. Même des dirigeants. Le péché, mes amis. Voilà l'état des chrétiens, mes amis. On va dire la vérité, mes amis. Vous voyez ? Des impies sont assis correctement à l'assemblée locale. Correctement. Vous voyez ? Et des enquêtes se font sur des chrétiens qui essaient de se battre pour vivre le Seigneur. Eh bien, c'est eux qu'on veut détruire, mes amis. Mais il y a un problème. Frère, on est malade pour la vérité. On est fou pour la vérité, mes amis. On refuse le péché. On refuse le mensonge. On refuse l'adultère. On refuse le trafic. On refuse la dissimulation. On refuse l'égoïsme. On refuse, mes amis, les esprits de partie. Moi, je ne dis pas d'esprits de partie. Tu peux être qui que tu sois. Si tu es dans le péché et que tu refuses de te repentir, on va te dénoncer. Pas de sentiment. L'évangile, ce n'est pas du sentimentalisme. Ah oui, ce n'est pas du sentimentalisme. Ah non, 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 parce que je t'aime bien comme tu as péché hier et tu continues. Bon, je ne vais rien dire. Ce n'est pas qu'il se repent, tu dénonces. C'est qu'il ne se repent pas et en fait, il ne veut pas que tu parles. Mais on va parler. Combien de chrétiens ne se repentent pas et ils ne veulent pas qu'on parle? On va vous dénoncer, mais on va vous dénoncer. Ah oui, il faut la repentance publique. Il y a des actes là, c'est la repentance publique. Tu ne veux pas aller te voir dans les coulisses des fois. Ah oui, tu sais, il faut la repentance publique. Il y a eu trop de dégâts. Je vous dis, trop de dégâts. Trop de familles sont morts. Trop de chrétiens sont morts. Mon ami, il faut la repentance publique, mes amis. Ah oui, publique. Ah oui, mes amis. Car nous sommes dans un temps où le Seigneur va de plus en plus exposer les œuvres des ténèbres, les œuvres qui se parlent dans les coulisses. Ça va exploser aux yeux de tous. Quand il n'y a pas la repentance, le Seigneur révèle l'état des choses. Le Seigneur révèle les choses cachées de plus en plus. Je vous dis la vérité, mes amis. Le Seigneur réveille son peuple. Il donne du dissonnement à son peuple. Il avise son peuple, mes amis. Oh Seigneur Yeshua. Hallelujah, mes amis. Hallelujah. Waouh, 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 mes amis. La parole de vie. L'évangile de vie. La parole qui nous a délivré. Cette parole qui nous a raffermi, mes amis. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oui, 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 mes amis. Oui, oui, oui. Ah oui. Le Seigneur veut cette race élue là. Pas cette race de serpent parce qu'il y a des prédicateurs qui se parlent de serpent aujourd'hui. Ça, c'est une parenthèse qu'on ouvre. Ça parle de serpent, le serpent. Mon ami, vous ne voyez pas que vous êtes, c'est grave, cette chrétinité malade. Vous voyez, frère et soeur, le serpent, c'est un animal qui était maudit. Frère, on va, frère, on n'a pas de, mes amis, c'est grave. Ah oui. Il y a un prédicateur, il dit que le Seigneur prendait l'homme dans ses mains comme un serpent pour sauver les âmes. Mes amis, vous êtes possédés. Comment un serpent, mes amis, peut sauver les âmes ? Le serpent a été maudit. Oh, mes amis, c'est un animal qui était maudit. Vous voyez ? Le serpent est, comment dire, représenté par le diable. Vous voyez, frère et soeur ? Oh là, Seigneur mon roi, ça, c'est une parenthèse qu'on ferme. Oh, c'est la pagaille, c'est la confusion. Notre génération, elle est malade, elle est perdue. Les hommes courent après des prophètes. Les hommes et les femmes courent après des prédicateurs. Ils courent après des églises. Mais je vous dis, très peu, couvrez le Seigneur, mes amis. Très peu, on prend position pour le Seigneur, mes amis. Oh, Seigneur Yeshua, je préfère marcher seul. Ah oui, être acclamé des hommes et marcher avec des impies. Mon ami, je refuse ça. Tu ne me verras jamais. Si toi, je sais que tu es dans le péché, tu es un impie, tu es un voleur adultère, je ne marcherai pas avec toi. Je ne marcherai pas avec toi. Je veux me séparer, mes amis. Oh oui, dans le monde entier, beaucoup de chrétiens se posent des questions. Bon, mon ami, mon problème à moi, c'est que je n'aime pas le péché. C'est le péché, nous combattons le péché, mes amis. Et le Seigneur me permet que j'écris un livre, vous avez pu le voir. Et là, dans la fraîche, je veux tout parler. Il y aura tout dans ce livre, tout. Ma conversion, tout ce que j'ai pu voir dans les églises, je vous dis la vérité. Il y aura tout dans ce livre, mes amis. Je vous dis, j'ai vu des choses graves, mes amis. Grave, 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 grave. On va en parler, pourquoi? Parce que des hommes et des femmes doivent être délivrés. Des hommes et des femmes vont se convertir et ne servent pas que son peuple soit captif. Il veut que son peuple marche dans la liberté, mes amis, dans la liberté de l'esprit. Alléluia. On pensait qu'on était seul. Quand on voit des prédicateurs, des témoignages, des choses qui... Mes amis, on se dit, mais on n'est pas fou. Beaucoup de choses se passent dans les églises, vous voyez, qu'on a pu voir. Vous voyez, on croyait qu'on était fou, frère. D'autres chrétiens ont vu les mêmes choses qu'on ne connaît même pas, mes amis. Vous voyez? Oh, la parole n'enseigne pas ces choses. Donc, tout ce qui est contre la parole, il faut le rejeter. Il ne faut pas boire tout ce qui est prêché, tout ce qu'on te prêche, sans avoir vérifié dans la parole. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, les juges de Béret, vérifiaient tout ce qu'on leur prêchait. Tout ce qu'on leur prêchait. Aujourd'hui, combien de chrétiens ne vérifient plus ce qu'on leur prêche? Combien de chrétiens vont, comment dire, ils vont vérifier, mais on dit, ah, mais comme c'est le prophète qui a parlé, comme c'est l'ancien qui a parlé, comme c'est mon pasteur qui a parlé, bon, ça parle la plus d'importance que le Seigneur. Voilà comment, voilà, je vous dis, voilà ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Voilà pourquoi beaucoup sont contrôlés détruits, manipulés, dépouillés, comme on peut le voir aujourd'hui, parce qu'ils refusent, en fait, de prendre position pour le Seigneur simplement. Vous voyez? Mais dans ce temps que nous sommes, il y a un réveil que le Seigneur opère sur son peuple. Il réveille son peuple. Il fait tomber les écailles des yeux de son peuple, mes amis. Hallelujah! Waouh! Oh Seigneur Yeshua! Waouh! Waouh! Très peu de prédicateurs envoient le peuple vers le Seigneur. Comme Jean-Baptiste, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, suivez-le. Très peu font ça, mes amis. Très peu envoient le peuple vers le Seigneur. Mais véritablement, il y a toujours une main qui est mise dessus, une main qui est mise dessus, une main qui est, voilà, mise dessus, mes amis. Voilà comment ça se passe dans notre chrétienté. Je vous dis la vérité, c'est grave, mes amis. Tu as reçu l'appel du Seigneur, même si les hommes ne sont pas d'accord avec l'appel que tu as reçu, fais l'appel que tu as reçu, mes amis. Je te dis la vérité. Et c'est ça que le Seigneur va opérer de plus en plus parmi son peuple, parce que c'est le Elohim d'équilibre, l'Elohim de grâce, l'Elohim de temps. Quand c'est le temps, parce que le Seigneur en fait, il faut tout faire selon le temps du Seigneur et non selon le temps des hommes. Les hommes diront non, ce n'est pas ton temps, tu n'es pas prêt. Mais si le Seigneur t'a dit que c'est ton temps, tu es prêt, il faut aller. Mais si tu vas aller là, attends-toi ce qu'on dise derrière, tu es un orgueilleux, tu es un rebelle, tu es un pécheur, on va se traiter de tous les noms. Parce que le temps du Seigneur n'est pas le temps de l'homme. Ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce que quelqu'un va commencer à travailler, œuvrer pour le royaume des cieux. C'est le Seigneur qui établit son peuple, c'est le Seigneur qui envoie son peuple au temps marqué par l'Esprit. Allouia! Waouh! On ne voit plus aujourd'hui de ministères aujourd'hui quasiment. Plus de ministères selon la parole. Plus d'apôtres véritables. Plus de prophètes véritables. Plus d'évangélistes véritables. Plus de pasteurs véritables. On aurait dit que tous ces ministères aujourd'hui, tous ces ministères, c'est comme si aujourd'hui beaucoup se sont eux-mêmes recommandés. Un vrai appelé ne va pas dire qu'il est apôtre. Un vrai appelé ne va pas dire qu'il est prophète. Un vrai appelé ne va pas dire je suis évangéliste, je suis tel ministère. il va dire simplement qu'il est un an. Je suis une voix qui crie dans le désert. Voilà ce que les vrais appelés disent. Mes amis, je vous dis la vérité. Même le Seigneur lui-même, on lui disait tu es un anana il disait c'est toi qui le dis. Tu vois, il ne disait pas oui je suis c'est moi le Dieu véritable c'est moi. Aujourd'hui on voit dans notre chrétienté des hommes, des femmes qui se recommandent, des gens qui se recommandent ils mettent leur appel leurs appels, leur position au-dessus de toute chose sur un piédestal. Mes amis, ça là, ce n'est pas le Seigneur. Tout ce qui est élevé dans ce monde est une abomination devant le Seigneur. Mes amis, les vrais appelés ne se recommandent pas. Les vrais appelés ne disent pas qu'ils sont tels. Ils sont simplement pris par le Seigneur et ils travaillent et les fruits se manifestent et c'est les hommes et les femmes qui diront telle et telle personne ça c'est tel fruit, tel fruit. mais ce n'est pas lui-même qui va se lever et dire je suis je suis patati je suis patata mon ami ça ce n'est pas les vrais je vous dis la vérité ce n'est pas l'attitude que les apôtres ont eu l'attitude que Jean-Baptiste a eu l'attitude que Yeshua nous a démontré dans sa parole le Seigneur nous réveille de plus en plus sur sa parole il nous révèle de plus en plus son évangile je te dis la vérité frères et sœurs mes amis mes amis mes amis mes amis mes amis si aujourd'hui nous sommes un tout petit peu vous nous voyez un peu travailler etc c'est parce qu'on a pris position pour le Seigneur parce qu'on aurait pu tout abandonner à cause des paroles des hommes à cause des dits des hommes à cause des mensonges à cause des paroles qui ont été dites par les hommes on aurait pu tout abandonner frères et sœurs tout abandonner tout fermer je vous dis la vérité oh mes amis mes amis oh oui mais nous avons pris position pour l'évangile pur pour l'évangile sans détour on a décidé de suivre l'agneau l'agneau immolé partout il nous enverra mes amis voilà le message de l'évangile on aurait pu tout éteindre tout fermer tout écraser à cause des paroles à cause des paroles des mensonges et ça continue encore mais on bénit le Seigneur parce que plus les hommes parleront plus nous serons critiqués plus nous serons cassés ici et là mes amis et bien plus le Seigneur va nous démontrer encore qu'il est notre sauveur mes amis alléluia et c'est ce qui nous encourage c'est ce qui nous démontre de plus en plus qu'il est notre sauveur mes amis qu'il est notre rédempteur qu'il est notre conseiller notre consolateur alléluia oh mes amis je vous dis la vérité ah mes amis mes amis mes amis mes amis mes amis beaucoup de chrétiens nous vont travailler nous vont faire le travail etc mais ne croyez pas que ça arrivait comme ça aujourd'hui mes amis il y a eu beaucoup de combats beaucoup de bâtons dans les roues beaucoup de mensonges beaucoup de tracailles oh je vous dis de magouilles je vous dis la vérité mais heureusement qu'on a eu les yeux fixés vers le Seigneur mes amis les oreilles fixées vers le Seigneur parce que si tu restes à écouter les hommes voilà et bien tu peux passer à côté de beaucoup de choses vous me direz non il ne faut plus écouter les hommes le Seigneur passe à travers les hommes comme le dit sa parole pour former pour envoyer enfin pour encourager etc mais ce n'est pas tout ce que les hommes te diront qu'il faudra prendre parce que l'homme est un homme le Seigneur lui-même ne dit plus comment dire à Pierre arrière de moi Satan car tu allais penser des hommes c'est écrit en tout cas ça c'est écrit donc le diable peut passer aussi à travers de n'importe qui mes amis pour te donner une directive pour te donner des paroles pour te donner des choses mais toi qui vas entendre ces choses il va falloir que tu aies le discernement voilà pourquoi le Seigneur va réveiller son peuple pour qu'elle puisse de plus en plus discerner les choses comprendre les choses pour ne pas être trompée pour ne pas être manipulée mes amis oh je vous dis la vérité l'un des fléaux dans l'église qui se passe aujourd'hui c'est la manipulation je vous dis la vérité la manipulation oh oui oh oui oh oui la manipulation voyez pourquoi parce que l'homme veut être premier l'homme veut dominer l'homme veut tout gérer c'est ainsi que l'homme il est mes amis il veut être premier dans toutes choses et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur l'humilité précède la gloire il faut que je diminue et qu'il croisse en fait c'est normal tu seras écrasé mais le Seigneur va croître c'est pas toi mais le Seigneur qui va croître sa gloire va éclater tu vois voilà pourquoi c'est normal de souffrir il faut baigner le Seigneur dans tes souffrances mais toi là garde la vérité même si tu es combattu il ne faut pas maudire les gens il faut bénir ceux qui te font du mal il faut prier voilà pour ceux qui te font du mal mais toi là garde la parole reste sur ce que te dira Jésus Yeshua Hamashia ah oui mes amis ah oui ah oui ah oui ah oui ah oui mes amis on va prêcher la parole diffuser massivement ce message dans les églises mes amis parce que je suis déjà lapidé crucifié donc je vais parler de mon père parler de Yeshua Hamashia pourquoi ? parce que je ne suis pas dans l'adultère parce que je ne suis pas dans le vol d'argent je ne suis pas dans des choses voilà le vol voilà la pornographie la publicité le trafic le racisme donc quand tu es libre dans le Seigneur tu peux parler mes amis allouïa oh oui oh oui mes amis tu vois parler parler mes amis parler pour que les âmes soient sauvées parler pour que l'amour du Seigneur puisse toucher les cœurs et cet amour c'est l'évangile alléluia 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 mes amis le réveil le réveil des élus le réveil des saints le réveil du peuple du Seigneur mes amis est en train de comment dire de se mettre en place dans les nations le Seigneur prépare son peuple à l'enlèvement c'est pas un peuple qui est fermé dans le bâtiment non 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 c'est un peuple qui marche avec le Seigneur un peuple qui vit selon l'esprit du Seigneur qui marche selon l'évangile de l'église primitie pas un évangile nouveau oh non non pas un évangile nouveau mais l'évangile qui est écrit l'évangile qui nous a été donné par le Seigneur c'est tel qu'il nous sauvera car la parole nous dit que l'esprit nous enseignera toutes choses l'esprit nous enseigne aussi il enseigne son peuple aussi mes amis allouis frère et soeur waouh 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 le jour que le Seigneur va t'appeler clairement mon fils ma fille fais ça t'attends pas t'as clamé t'auras tous les problèmes de la terre t'auras tous les péchés du monde sur toi mais tu seras pas dedans voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les églises quand le Seigneur appelle quelqu'un quand le Seigneur commence à appeler quelqu'un à lui parler clairement mon ami ben je te dis la vérité ton église va se lever contre toi par rapport à l'oeuvre que le Seigneur va te demander d'accomplir comme je vous disais tout à l'heure si on avait écouté tous les dires les dires les dires les dires aujourd'hui c'est des adultères aujourd'hui qui voulaient arrêter ce travail aujourd'hui ils sont dans l'adultère ils sont dans des choses graves mes amis le péché malheureusement malheureusement c'est une tristesse mais c'est voilà mais on doit dénoncer ça mes amis et aujourd'hui voyez si on aurait écouté ces hommes tout ça qui aujourd'hui sont dans l'adultère le péché mes amis et ben mes amis où serait-on aujourd'hui voilà pourquoi il ne faut pas écouter les hommes vous direz non c'est orgueilleux mon ami il faut écouter le Seigneur plus que les hommes ne me dis pas il faut que j'écoute plus mon prophète mon pasteur mon église que le Seigneur si tu fais ça là mon ami et ben laisse-moi te dire que tu commences c'est dans la compromission ah oui on n'écoute pas plus un homme que le Seigneur mes amis c'est le Seigneur il faut écouter plus si un homme te dit ça et que le Seigneur te dit le contraire il faut obéir à qui à ton avis beaucoup de chrétiens qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui je vous dis je sais de quoi je parle on va parler on va prêcher ce que nous avons vu et entendu et prêcher ce que la parole aussi enseigne on a vu des chrétiens comment dire le Seigneur leur a dit ah ils ont vu ah devant les hommes ils vont dire ah non c'est B finalement vous êtes des hypocrites voilà pourquoi on va vous dénoncer bien comme il faut dénoncer vos oeuvres voyez et prêcher la parole du Seigneur parce qu'on n'est pas des dénonciateurs on n'est pas des gens qui se lèvent pour dénoncer comme beaucoup se font sur les réseaux des gens se lèvent aujourd'hui et s'improvisent dénonciateurs alors qu'eux-mêmes sont esclaves du péché ils vont eux-mêmes commencer à dénoncer dénoncer c'est pas ça l'évangile mes amis l'évangile c'est pas dénoncer dénoncer on dénonce le péché mais c'est l'amour qui est derrière cette dénonciation qui va faire du bien aux âmes vous comprenez frères et sœurs ah oui beaucoup se veulent vous prêcher beaucoup veulent dénoncer ça vous déchaîne tout ça on veut prêcher mon ami mais où sont les fruits où est la vie de l'esprit où est la vie de Yeshua mes amis beaucoup font pour faire beaucoup font l'appel pour faire l'appel pour se donner un personnage important d'autres n'ont pas d'appel d'autres sont des suiveurs ils vont suivre 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 mon ami alors que les chers leur demandent de faire tel travail mais ils vont pas rentrer dedans parce qu'ils sont esclaves des hommes ils sont attachés aux hommes attachés à l'humain mes amis voilà l'état des églises aujourd'hui voilà l'état des églises mes amis frères et sœurs c'est grave comment le sœur peut passer par une église qui est idolâtre comment le sœur peut passer par une église qui est plus attachée aux hommes qu'à lui vous ne répondrez pas à l'appel du seigneur vous ne répondrez pas à l'appel du seigneur si tu es idolâtre jamais tu ne peux répondre à l'appel du seigneur tu seras attaché jusqu'à la mort à ton église c'est pas normal qu'un chrétien ça fait 20 ans 15 ans que tu es toujours dans la même église et tu n'as rien fait pour le seigneur vous me direz mais où c'est écrit qu'il faut quitter patati je vous dis la vérité le seigneur n'est pas un dieu de mort c'est pas un élohim de mort c'est un élohim de vie combien d'âmes tu as baptisé depuis que tu es converti frère on va en parler parce que c'est pas normal le seigneur dit dans sa parole dans Matthieu 28 allez et faites des nations des disciples quel disciple tu as fait depuis que tu es converti qui crée le seigneur jusqu'aujourd'hui qui marche dans la vérité qui vit l'esprit combien combien mes amis c'est grave ce message je vous dis la vérité ça fait mal au coeur mes amis frère on a mal je vous dis on a mal qu'on voit l'état de l'église on a mal qu'on voit des chrétiens qu'on a des appels des choses que le Seigneur leur a donné et qu'ils ne répondent pas à l'appel parce qu'ils ont peur des hommes ils sont esclats des églises esclats des systèmes ils ne vont pas répondre à l'appel de peur d'être banni frère ça fait mal au coeur mes amis on a vu des chrétiens avoir reçu des appels terribles du seigneur des appels je vous dis c'était magnifique aujourd'hui tout est éteint tout est annulé tout est fermé tout est écrasé pourquoi parce qu'on n'écoute plus le Seigneur mes amis je vous dis la vérité on n'écoute plus l'évangile on n'écoute plus la Bible on va écouter plus la parole des uns des autres qu'est-ce que les uns les autres disent qu'est-ce que tout le monde dit voilà la chrétientité aujourd'hui mais beaucoup ne vont pas écouter à savoir qu'est-ce que le Seigneur dit lorsque le Seigneur m'a demandé en 2013 de commencer ce travail frère Jésus pas sa grâce pas sa grâce je dis bien je l'ai commencé qu'elle m'a demandé de commencer tel tel travail je l'ai commencé mes frères j'ai essuyé tous les attaques que tu peux comprendre les paroles des hommes les complots les mensonges oh je vous dis mes frères comme j'aime le Seigneur je dis Seigneur je fais ce que tu me demandes de faire Seigneur quitte à ce que les hommes me détestent quitte à ce que je sois lapidé qu'on dise tout faux de faux témoignages sur moi frère en fait j'ai dit Seigneur c'est pas grave comme disait un frère l'autre femme me disait mais comment tu fais toi des gens te détestent tout ça des gens te critiquent mais j'ai fait mais moi en fait c'est le Seigneur qui m'a touché quand j'ai failli mourir là-bas aux Antilles c'est le Seigneur qui m'a touché c'est lui qui m'a délivré quand je me suis converti il n'y avait aucun homme avec moi c'est le Seigneur qui m'a touché c'est la parole qui m'a lavé vous comprenez et quand à 11 ans le Seigneur m'a parlé il m'a dit tu dois être sauvé et que c'est Jésus Christ qui sauve frère comment tu peux être encore esclave des hommes comment tu peux être encore j'aime tout le monde on aime tout le monde mais tu ne peux pas être esclave des hommes ce n'est pas possible ah non je vous dis la vérité en fait il faut être fou être fou pour le Seigneur mes amis et bien être fou pour lui est synonyme de vivre des choses magnifiques de vivre les actes pas les actes des actes où tu vas dehors seulement tu pries pour les autres c'est pas ça c'est le Seigneur qui marche avec toi mon ami c'est la vie les oeuvres de l'esprit qui se manifestent simplement parce que parce que tu marches sur la parole du Seigneur tu comprends ? Alléluia parce que la parole dit que le Seigneur n'accompagne pas les pécheurs c'est pas possible il n'exerce pas la prière des impies c'est terrible ça mes amis tu comprends ? il faut que tu le craignes et il va t'accompagner si tu ne crois pas le Seigneur mon ami tu vois en fait tu vas en fait c'est en fait c'est en fait tu rentres en enfer si tu ne crois pas le Seigneur tout simplement si tu mens tu donnes des faux témoignages tu ne prends pas position pour la vérité tu connais la vérité mais tu la caches mon ami tu vas te disqualifier tu ne partiras pas l'enlèvement je vous dis la vérité tu ne partiras pas l'enlèvement ah non tu ne partiras pas l'enlèvement pourquoi ? parce que tu as dissimulé la vérité une lumière sur une montagne comment dire une ville sur une montagne ne peut être cachée une lumière ne peut pas être cachée mes amis combien de chrétiens aujourd'hui frères et sœurs ont peur de en fait je vous dis ils ont rogné le Seigneur par leurs oeuvres ils ont rogné le Seigneur par leur langage ils ont rogné le Seigneur par leur mode de vie ils ont abandonné l'évangile véritable pour plaire aux hommes voilà l'état de beaucoup de chrétiens mes amis voilà pourquoi toi qui t'es endormi toi qui as failli toi qui as à qui on a dit non mon ami fais ce que le Seigneur te demande et tu vivras le réveil du Seigneur tu vivras des choses glorieuses tu vivras des choses glorieuses glorieuses avec le Seigneur mes amis tu vois voilà pourquoi les âmes que le Seigneur gagne en fait nous ne recommandons aucune église frère on envoie les âmes dans aucune église il y a deux ans ou trois ans on a envoyé des âmes dans des églises qu'on a pu connaître frère ces âmes-là qu'on a envoyées dans ces églises ont été je vous dis des maltraités ont été beaucoup mis des semences des semences dans leur cœur mes amis voilà pourquoi frère et sœur les âmes que le Seigneur gagne voilà il faut les former il faut leur enseigner la parole voilà les envoyer vers le Seigneur s'il y en a qui veulent recevoir la parole il n'y a pas de problème mais les laisser dans les mains du Seigneur et non les envoyer dans des églises aujourd'hui les églises deviennent des prisons des églises deviennent des lieux où les gens perdent perdent quoi perdent la vie du Seigneur perdent quoi perdent la fougue perdent la vie que le Seigneur leur donne et deviennent quoi deviennent des temps des morts vivants mes amis voyez voilà pourquoi il ne faut recommander aucune église pour les âmes à qui tu prêches la parole voilà pourquoi nous autres quand nous prêchons la parole on ne prêche pas une dénomination on n'en prêche pas on n'est pas une église nous on n'est pas une église EVDN ce n'est pas une église je vous dis la vérité nous ne sommes pas une église voilà nous sommes des frères et sœurs des chrétiens voilà qui allons dans les rues qui allons ici on n'a pas d'endroit à poser la tête comme dit le Seigneur il n'a pas d'endroit à poser la tête il n'y a pas de bureau il n'y a pas de local il n'y a pas de sale le Seigneur n'avait pas d'endroit où poser la tête voilà pourquoi nous devons marcher comme le Seigneur à marcher à savoir être des voyageurs nous sommes des voyageurs on doit aller dans les nations parler de lui mes amis parfois tu t'habitues à certaines choses on te dit tu vas faire comme ci comme ça mais le Seigneur vient il casse tout mes amis il t'emmène toujours à faire autre chose à fonctionner différemment voyez ce que je veux dire c'est magnifique comme il y a trois ans de départir aux Antilles on a fait une mission on s'est dit oh là 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 ce sera la salle de tout le temps à chaque fois on va mission les choses changent à chaque fois on évangélise après le Seigneur donne en fait c'était la vision qu'il m'a donnée depuis le début évangélisation et enseigner la parole aux âmes qui sont touchées mes amis voilà la vision en fait c'est la vision de l'évangile allez et faites des nations des disciples c'est pas nouveau il n'y a rien de nouveau sur le soleil mes amis voyez donc les amis ils ont touché ils venaient écouter la parole le Seigneur les enseigne et ils marchent avec le Seigneur frères et sœurs c'est glorieux c'est ça le travail que le Seigneur veut faire mais il ne peut pas le faire correctement avec tout le monde voilà parce que beaucoup raisonne voilà pourquoi le titre c'est quoi le Seigneur va réveiller de plus en plus son peuple il va réveiller beaucoup de chrétiens qui étaient comment dire refroidis qui étaient endormis qui ont été blessés qui ont été cassés qui ont été amoindris qui ont été traités de tous les noms oh tu ne vaux rien oh tu ne peux rien mon ami laisse moi te dire mon ami comme on a prêché dimanche avec deux poissons deux poissons mon ami le Seigneur va multiplier il va multiplier il va multiplier il va multiplier et par la vie du Seigneur en toi par la grâce que le Seigneur met sur ta vie par lui-même qui vit dans ton coeur là c'est lui-même qui fera ben je te dis la vérité des milliers d'âmes viendront à la repentance mes amis ben pour cela il va falloir que tu aies les oreilles fixées vers le Seigneur oh oui je ne dis pas à travers ce message qu'il faut plus plus écouter ce que les hommes vont dire ben le problème c'est que tout ce que tu vas entendre ne viendra pas forcément du Seigneur c'est là le problème il ne faudra pas dire amen à tout ce que tu vas entendre parce que l'ennemi du réveil ben c'est nous-mêmes ce qui va faire que le travail le réveil l'oeuvre que le Seigneur va vouloir que tu fasses voilà pour lui ben celui qui va le tuer ben c'est il y a les démons il n'y a pas du ci mais c'est c'est l'église c'est les hommes c'est le système religieux c'est la religiosité des hommes qui peuvent freiner beaucoup de chrétiens à faire l'oeuvre que le Seigneur leur demande de faire mes amis je vous dis la vérité dans le livre que le Seigneur me fait écrire voilà ben il y aura tout ce frère il y aura toutes ces choses là-dedans mes amis tout en fait c'est comme dans la parole le témoignage que nous avons c'est l'évangile et ben notre vie là c'est un témoignage et ben ce livre là c'est un témoignage de par ce que j'ai vécu de par ce que j'ai passé de par ce que ben j'ai pu vivre avec le Seigneur mes amis et ben je vous dis la vérité au nom de Yeshua de Nazareth on bénit ceux qui envoient des dons on a reçu des dons des frères et sœurs pour le livre on bénit le Seigneur et pour la sortie qui aura lieu ben j'espère très bientôt au nom de Yeshua frère c'est magnifique il faut travailler ce n'est plus l'heure de dormir mes amis je vous dis la vérité dans quelques jours il y a un album qui va sortir un album magnifique frère et sœur et c'est pour vous dire frère et sœur en fait frère on a reçu des talents il faut qu'on arrête ce n'est pas réservé à un groupe de personnes de travailler c'est réservé à l'église voilà pourquoi le Seigneur veut réveiller son peuple il veut te réveiller mon ami ça fait 20 ans 30 ans 50 ans tu as formé quelle âme tu as évangélisé qui t'as baptisé qui t'as cherché quel démon t'as fait quel programme t'es bâti où en mission en fait il faut s'asseoir chrétien chrétienne toi qui attends ce message dans le monde entier là où tu es il faut s'asseoir asseyons-nous vivons-nous selon la parole du Seigneur pratiquons-nous ce qui est écrit dans la parole du Seigneur avons-nous vu écrit dans la parole du Seigneur que nous devons être assis pendant des années à recevoir des messages à recevoir l'évangile voilà pourquoi à un moment donné toi qui as tellement reçu l'évangile il faut aller tu me dirais tu as voulu aller mais on m'a retenu mais beaucoup sont dans ce cas là beaucoup le Seigneur leur a dit aller on leur a dit non c'est pas le temps t'es trop jeune je vais mourir patatis plein de paroles mais qu'est-ce que donc qu'est-ce qu'on devrait dire de Pierre de Paul des apôtres tout ça beaucoup diront non c'est pas pareil non mes amis le Seigneur montre l'exemple dans sa parole c'est un exemple sa parole est un modèle vous voyez le Seigneur les a envoyés c'était même pas l'esprit n'était même pas descendu mes amis ça c'est c'est un message qui doit tourner dans les églises du monde entier je vous dis la vérité il y a un problème dans l'église il y a un problème dans la chrétienté je vous dis la vérité le Seigneur veut nous réveiller le Seigneur veut réveiller son peuple mes amis oh mes amis tu vois ils étaient l'esprit n'était même pas descendu le Seigneur les a envoyés c'est les démons est-ce que le Seigneur a dit non il veut mourir je les envoie oh ils sont pas jeunes ils sont trop jeunes oh ils sont pas prêts oh patati oh patata mes amis vous voyez je bosse avec des frères et soeurs combien de fois des anciens ne sont-ils pas venus me dire de ne pas les faire partager la parole je vous dis la vérité on va en parler frères et soeurs c'est grave non faut pas qu'ils prêchent ils sont trop jeunes mes amis mais si ils ne travaillent pas comment verront-ils ce qu'il y a en eux alors que le Seigneur lui-même je dis pas que je suis le Seigneur moi pas du tout mais on a vu que le Seigneur lui-même a mis au devant a envoyé les hommes et les femmes travailler chasser les démons et leur a dit si on vous accepte dans la maison entrez allez deux par deux vraiment la parole a dit je vous envoie deux par deux si on vous reçoit entrez si on vous reçoit pas en gros que votre père reparte avec vous je sais pas quoi tout comme ça si on vous accepte que la paix demeure avec eux tout comme ça mais comment des chrétiens aujourd'hui peuvent comment dire critiquer casser la parole du Seigneur je dis même pas nous mais casser la parole du Seigneur en disant que celui qui va évangéliser celui qui va crier il dérange les gens alors que la parole dit allez deux par deux chez les gens tu vois vous voyez vous voyez pourquoi cette chrétienté elle est malade elle est maladif ah oui le Seigneur m'a donné le courage pour parler je veux parler ok parler ah oui ok parler ok parler comment dire je veux parler mes amis parce qu'il est de notre devoir comment on a parlé partage dimanche il y a un partage qu'on a fait dimanche qui va sortir dans la semaine par la grâce du Seigneur vous voyez si tu ne parles pas du Seigneur et bien tu es en non-assistance en personne en danger ah oui voilà ce que ça veut dire quand le Seigneur te dit de parler en fait beaucoup de chrétiens pensent qu'on devient chrétien pour être assis à l'assemblée de courir dans les programmes de courir ici du recevoir pendant des siècles vous voyez et de ne pas se lever pour aller mon ami tuer un chrétien en non-assistance en personne en danger donc imaginez-vous tous les chrétiens aujourd'hui que le Seigneur a pu sauver à travers les missions qu'on a pu faire les programmes qu'on a pu faire alors qu'on nous a dit dans les coulisses non faut pas faut pas tous ces chrétiens qui étaient ces personnages qui sont devenus chrétiens aujourd'hui comment vous voyez qu'est-ce que le Seigneur m'aurait dit frères et sœurs oh mauvais mauvais serviteur je t'ai dit de parler mais t'as eu plein d'exemple tu n'as pas parlé à tel aujourd'hui un enfer tout ça c'est un enfer mes amis vous vous rendez compte du chaos mais on risque même nous-mêmes l'enfer parce que c'est la désobéissance même le monde comme disait la sœur dans le programme je crois que ce dimanche là ça sort dans la semaine le partage frère ça c'est un partage qui est terrible ça sort dans la semaine si le Seigneur permet ça a choqué beaucoup de personnes dans le programme en fait la parole nous enseigne que si on n'avertit pas le pécheur le pécheur qui vit dans le péché on n'avertit pas et bien qu'est-ce que dit la parole que le sang de ce pécheur et bien va retomber sur nous il nous sera demandé et bien voilà aujourd'hui chrétien toi qui vis dans le péché et bien tu tues des âmes autour de toi tu penses qu'à toi et bien laisse pas te dire que tu tues des âmes autour de toi quand tu vis dans le péché l'adultère la fornication la masturbation aujourd'hui quand on dénonce la masturbation beaucoup de chrétiens disent il ne faut pas dénoncer la masturbation je me suis rendu compte que beaucoup sont dedans en fait beaucoup sont dedans quand quelqu'un se lève et te dit tu dénonces trop le péché aujourd'hui tu me suis rendu compte ils étaient dedans ils étaient dans le péché comme pas possible mes amis un chrétien ne veut pas se lever et te dire comment tu dois prêcher la parole où on a vu ça dans la parole où c'est écrit dans la Bible que Paul que les apôtres que les chrétiens ont dit à Philippe ou à Étienne ou à d'autres chrétiens il ne faut pas prêcher comme ça c'est écrit où dans la parole voilà comment des commandements humains sont rentrés dans l'église mes amis ah oui il faut lire la parole mon peuple périr par faute de connaissance c'est écrit dans la parole beaucoup périssent parce qu'il leur manque la connaissance et la connaissance vient d'où ? de l'évangile mes amis il faut lire la Bible plus le Seigneur revient plus il nous révèle sa parole plus on se rend compte que mes amis on était esclave là on était esclave des hommes à un moment donné je vous dis la vérité tu vois ce que je veux dire il y a des chrétiens ils vont plus écouter leur pasteur des femmes plutôt dans le couple ils vont plus écouter le pasteur que le mari ça c'est grave ça alors que c'est le mari le chef de la femme on n'a pas dit c'est le pasteur le chef de la femme je vous dis il faut la repentance mes amis tous ceux qui sont dedans il faut la repentance il faut vous repentir parce que là c'est votre couple qui est en train de se détruire il y a beaucoup de divorces beaucoup de gens divorcent pourquoi ? parce que le pasteur est dans le couple des uns des autres comment la femme peut plus écouter le pasteur qu'écouter le mari ça c'est l'idolâtrie totale le fanatisme total mes amis tu vois c'est le chef le mari le chef de la femme on n'a pas dit c'est le pasteur le chef de la femme mon ami voilà la vérité de l'évangile voilà ce que cette parole nous donne elle nous rend libre mes amis qui va me contrôler qui va m'enchaîner quelque part frère c'est pour la liberté que Yeshua nous a délivré mes amis alléluia mes amis waouh c'est ça la parole du Seigneur on ne peut pas forcer les gens à recevoir l'évangile c'est comme si tu évangélises quelqu'un et tu le forces à te suivre mon ami c'est pas l'évangile ça mes amis c'est pas l'évangile voyez frère et soeur waouh waouh il y a tellement de choses qu'on réalise de plus en plus frère le système voilà le système quand tu en fait le Seigneur il nous sort du système il nous sort du système je vous dis il nous sort il nous délivre mes amis voyez frère et soeur l'esprit de parti c'est dans les églises ça le dit mes amis esprit de parti on est pour un tel on n'est pas pour un tel alors que c'est la même chose dans la parole tu vous dis la vérité tu vois tu ne me verras pas aller prendre position pour quelqu'un si quelqu'un comment dire en fait mes amis c'est terrible en fait c'est la parole qui prime c'est pas l'humain c'est la parole aujourd'hui comme on n'aime pas un tel on va tout faire pour on va couvrir un tel voilà voilà en fait voilà l'église aujourd'hui comme un tel on a un problème avec un tel là ça se passe quoi alors qu'on sait très bien qu'un tel dans le péché comme pas possible on va prendre un tel avec soi tout ça parce qu'on a un problème avec l'autre voilà en fait c'est comme ça ça se passe dans l'église les époux de parti on se mélange voilà on laisse des âmes des hommes prêchés des femmes prêchées alors qu'on sait qu'ils sont dans le péché voilà aujourd'hui c'est des clubs c'est des clubs med des clubs d'amis voilà ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées mes amis c'est un zoo voilà pourquoi la parole dit mon peuple sortez du milieu d'eux sortez du milieu d'elle du système religieux du péché du mélange la compromission les esprits de parti d'en sortir mes amis alléluia waouh 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 aujourd'hui un chrétien va répondre à l'appel du seigneur on va lui dire non tu es trop jeune c'est pas le temps un chrétien va se baptiser oh non faut des cours de baptême comme là il y a quelqu'un qui nous a contacté une musulmane enfin elle nous a contacté par rapport à elle pour prendre son baptême et ben on nous dit quoi elle s'est fait attrapée par une église de je sais pas qui un cospiel qu'on appelle cospiel mes amis on lui dit quoi là bas oh dès qu'elle arrive on lui dit quoi oh il faut est-ce que tu es membre de l'église est-ce que tu veux faire de cette église ton église mère ton église mes amis on a dit à l'équipe là l'équipe faut la baptiser rapidement parce que là il faut la détruire mes amis c'est grave voyez ce que tu veux dire le mélange le péché le système humain frère je prie papa père de gloire libère papa ton peuple papa sors papa tes enfants papa de tous ces systèmes papa de tous ces mélanges papa de tous ces péchés papa papa de tous ces contrôles humains papa de tous ces manipulations père je te prie papa de libérer papa tes enfants papa on a des choix mes amis c'est la bagaille c'est le chaos frère le Seigneur vomit cette génération cette chrétienté frère on est déçu frère on est choqué de cette chrétienté mes amis les gens pressent pour l'argent les gens vont au mission parce qu'ils veulent de l'argent mes amis c'est grave mes amis c'est grave oh Seigneur Yeshua que ce message papa père de gloire puisse toucher des milliers d'âmes papa on a des choix de Nazareth papa oh papa on va prêcher t'as pas le papa on a des choix alléluia alors aujourd'hui les chrétiens vont se lever pour faire l'œuvre du Seigneur on va leur dire non il est trop jeune il va mourir mes amis comme tous ces jeunes les Rudi je vous parle de les Rudi les Ulrich les Joanne les Stéphane voilà en Anguishua mon frère Stéphane qui a une grâce terrible toute sa vie mes amis pour les Antilles c'est glorieux alléluia en Anguishua frère et soeur les Kadiatou les Shelen les Wilfried tout ça une équipe frère et soeur des jeunes que des anciens voilà que je respecte il n'y a pas de problème mais mon ami c'est pas biblique qu'on me dise de ne pas les laisser parler de ne pas les laisser prêcher ils sont trop jeunes mes amis c'est écrit où dans la parole ça vous voyez ce que je veux dire frère des jeunes qui ont des grâces terribles aujourd'hui frère chacun est libre chacun travaille librement je vous dis la vérité chacun travaille ils vont en mission frère c'est terrible mes amis ce qui se passe qui sont contrôlés par le Saint-Esprit tu verras je ne vais pas dire quelqu'un tu es trop jeune là chez toi jamais je ne dirais ça mes amis des frères et des sœurs qui ont des grâces terribles mes amis vous voyez je veux dire qui annoncent la parole avec force frère et sœur c'est glorieux alléluia mes amis quand je vois ça je me dis si tout le monde prophétise c'est glorieux si tout le monde prêche le Seigneur reviendra plus vite vous voyez je ne suis pas là je refuse d'être premier d'être devant frère c'est pas en fait le Seigneur est envoyé au devant regardez ce qu'il a fait Jésus il a envoyé au devant les disciples il a dit vous ferez de plus grandes oeuvres que moi c'est écrit non oh la 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 aïe 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 mes amis donc je prie que tous eux tous ces frères et sœurs fassent plus que le peu que le Seigneur a fait faire qu'ils fassent plus que moi voilà le message ah oui pourquoi parce que c'est l'esprit qui agit en eux c'est le certain esprit qui agit en eux pourquoi je serais jaloux vous voyez pourquoi serais-je jaloux mes amis des jeunes comme Rudy par exemple frères et sœurs qui vit la parole du Seigneur qui craint le Seigneur mes amis vous voyez qui prêchent la parole de Yeshua frères et sœurs qui annoncent la parole mes amis je veux parler de quelque chose des gens qui me disaient non faut pas les faire parler ils vont mourir tout ça mes amis mais frères j'ai fait le contraire en fait j'ai encouragé tout le monde à travailler à travailler pour le Seigneur frères aujourd'hui on regarde tous ces chars qui sont bénis qui bénissent ces gens ces messages que le Seigneur peut me donner qui bénissent les gens frères et sœurs donc moi-même si j'aurais freiné tout ce monde de par ma conversion qui était avant eux et bien on va en fait j'aurais des comptes à rendre au Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes qui seraient peut-être morts même leur talent sera enterré j'aurais des comptes à rendre mes amis voilà pourquoi frères j'ai pas écouté tout ça voilà pourquoi je suis traité de rebelle de tous les noms parce que je fais comme c'est écrit voilà le message j'aime tout le monde il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème avec les humains j'ai un problème contre le mensonge mon combat est contre le mensonge notre combat est contre le mensonge mes amis voyez frères et sœurs pour que la vérité soit acclamée prêchée élevée qui est Jésus-Christ de Nazareth mes amis waouh donc un jour un jour le frère Rudi il prêchait comme ça on avait fait division on était tous partis on était partis en Suisse d'autres étaient partis à Cergy d'autres étaient partis à Rouen frère comme on était beaucoup voilà on est beaucoup on a fait une division de l'équipe une séparation toi tu vas là-bas toi tu vas là-bas toi tu vas là-bas et bien du coup Ulrich était à Rouen moi j'étais en Suisse avec d'autres frères Rudi était resté avec un autre frère enfin frère il peut être nous aujourd'hui frère on a dénoncé ses œuvres à ce monsieur là la frère aujourd'hui qui est enceint j'ai appris on me dit qu'il est enceint dans une église mes amis mais c'est grave frère je vous dis la parenthèse quelqu'un que des anciens ont même dénoncé devant nous frère je lui ai dit non on va l'encourager frère j'ai vu ses œuvres frère on l'a chassé aussi maintenant il est recueilli il est enceint maintenant dans une église frère voilà cette chrétienté mes amis voyez on l'a chassé de loin de nous à cause du mal depuis plus d'un an on aidait la paix on l'aidait on l'aidait plus on l'aide plus on voit qu'il pêche toujours frère on a dit c'était compliqué il a dû lui-même dire qu'il part il avait lui-même dit il a lui-même dit je pars mon ami il était pas l'autre chose parce qu'on ne voulait plus travailler en fait on n'est pas à la paix chasser les gens faire du mal aux gens mais frère il a compris que là c'est compliqué on ne peut pas travailler avec le péché le mélange c'est pas possible donc il a dû voir que là c'est compliqué pour lui avec ses œuvres il a pris c'est qu'il a dit il prend sa famille il parle c'est ce qu'il fallait faire parce que mon ami pas de compromission ici là mes amis voyez comme la parole le dit une fois on aide la personne on aide voilà on aime bien aider les gens tout ça il n'est pas là pour condamner les gens il a pêché une fois deux fois trois fois les femmes patati patata il fait ci il fait ça mon ami quand j'apprends qu'il est dans une église mes amis là je me demande qu'est-ce qu'il communique aux âmes frère vous vous aurez des comptes à rendre au Seigneur et ceux qui savent ça vous aurez des comptes à rendre au Seigneur parce que frère ils ont des anciens qui ont géré qui savent ces choses ils savent mes amis les choses et qui laissent ces hommes prêcher imposer le mot mal aux hommes aux femmes je vous dis la vérité vous aurez des comptes à rendre au Seigneur mes amis vous une autre parenthèse avant de parler de ce que j'allais parler de frère Odi vous voyez frère et soeur c'est grave là on apprend il n'y a pas longtemps des anciens des jeunes qui veulent faire une enquête sur des gens qu'on a chassés ici à cause du péché encore et que ça a été traité géré par des anciens cette affaire classée ils veulent revenir chercher des enquêtes sur un cas des choses qu'on avait dénoncées ouvertement beaucoup pensent qu'on a retiré la vidéo parce qu'on s'est trompé frère on a retiré c'est parce qu'on ne veut pas faire de notre chaîne une chaîne de scandale une chaîne de où on veut on veut voir des choses parce qu'aujourd'hui sur les réseaux c'est ce que les gens ils aiment les scandales les gens s'abonnent pour les scandales voilà ce qu'ils aiment donc les gens nous ont convaincu de retirer ça on a dénoncé ça ouvertement parce que ces gens là ils allaient dénoncer le péché voilà voilà tout simplement et des anciens sont rentrés dans l'affaire on leur a expliqué l'affaire ils ont eux-mêmes dit ah il y a un problème voilà cette personne n'est pas convertie ils ont affirmé confirmé plus de 4 heures au téléphone plus de 5 heures avec des anciens aujourd'hui on se rend compte qu'on veut remettre ça sur la table mon ami c'est réglé c'est à faire mes amis laissez les gens vivre leur vie chrétienne allez chercher les adultères ceux qui sont dans l'adultère proche de vous les adultères les impies les voleurs c'est eux qu'il faut c'est eux qu'il faut il faut il faut enquêter là parenthèse fermée mes amis et c'est j'ouvre encore la parenthèse et ces mêmes chrétiens ils vont jamais venir te voir pour affronter la vérité savoir la vérité en face c'est des hypocrites ils vont passer dans les coulisses tout ça ils vont jamais venir te voir pour entendre les choses clairement voilà cette chrétienté d'hypocrisie que un vient me voir pour me questionner j'attends j'attends mes amis qu'un chrétien m'appelle pour vous avoir des comptes etc frère j'attends c'est même pas moi qui vais venir je vais envoyer Rudy il a tous les dossiers voilà c'est chrétien frère on va parler mes amis je vous dis la vérité on va prêcher l'évangile on va prêcher la lumière mes amis et on a une choix voilà frère et soeur donc il faut laisser les chrétiens vivre leur vie chrétienne dans la paix du seigneur l'amour du seigneur avancer dans leur vie avec le seigneur et arrêter de kikiner les gens voilà cette chrétienté frère et soeur qui veut embrouiller les deux chrétiens mes amis des impies mangent avec eux des adultères mangent avec eux et ils sont accamés et on va kikiner les gens oui c'est passé quoi parce qu'ils veulent travailler avec des impies qu'on a chassé d'ici ils veulent travailler avec on apprend ça il n'y a pas longtemps frère on va parler moi je vais parler on apprend ça il n'y a pas longtemps je suis dans la petite vue on m'appelle pour me dire ça je dis oh la la mais c'est quoi ces trucs là mes amis là vous voyez frère c'est grave j'ai pas envie de parler de ça mais je crois que le seigneur veut tout dénoncer ici mes amis là c'est grave donc des impies qu'on a chassé preuve à l'appui témoin à l'appui des anciens qui ont confirmé tout ça il y a un an et demi en arrière et comme ces personnes avec qui on était avec on les a chassé maintenant ils veulent travailler avec d'autres je ne sais même pas avec qui voilà ils veulent travailler main dans la main donc on veut enquêter sur eux comment ils étaient mes amis mais est-ce qu'on a bien géré les affaires ici etc patati mes amis on se moque de qui là mes amis là on se moque de qui de quelle parole de quel évangile aller mes amis demander aux anciens il s'est passé quoi ils étaient là tout est classé bouclé donc je ne vois pas pourquoi un an et demi après on veut commencer à revenir tout ça chercher des problèmes mes amis c'est quoi cette chrétienté mes amis là vous voyez frère et soeur c'est grave après on va dire toute la vérité au nom de Yeshua ah oui devant le ciel devant le trône je prêcherai que la vérité je dis bien je déclare ça au nom de Yeshua donc publiquement je déclare ça au nom de Yeshua je parlerai sur la vérité je déclarerai la vérité voilà devant le trône de mon Elohim mon créateur celui qui m'a sauvé du péché des boîtes de nuit le péché tout ça mon ami je vais parler au nom de Yeshua parce que j'aime mon prochain j'aime Yeshua donc en qui est parlé on va dire quoi en qui est parlé en qui est parlé au nom de Yeshua de Nazareth mes amis quelle enquête quelle enquête ça a été bien réglé je ne sais pas quoi après la vidéo on l'a balancé on l'a retiré après pourquoi parce qu'on ne veut pas faire cette vision que Yeshua m'a confiée tout simplement une vision comme les visions on voit des chaînes on voit que des trucs de scandales c'est pas ce qu'il m'a dit de faire moi donc on a retiré ça je précise qu'on n'a pas retiré pour faire plaisir parce qu'on s'est trompé c'était pas en fait c'était pas pour créer un certain comment dire il y a un scandale ici on va aller regarder patati patata comme font les autres là ils dénoncent tous les pasteurs dans le monde entier tout ça c'est pas une chaîne comme ça nous on veut prêcher l'évangile l'évangile qui libère les âmes qui monte le chemin aux âmes pour aller vers le Seigneur pour être sauvé et pour vivre la gloire de la parole du Seigneur voilà la mission qu'on a reçu on va dénoncer le péché quand même vous la parenthèse donc Rujit est resté prêché en Sergi un frère qui a été méprisé par certains quand j'entends il m'a expliqué ça mais frère c'est terrible voyez comment en fait on est malade la chrétienté je vous dis il y a un problème le frère a prêché la vidéo là c'est les messagers c'est quoi la vidéo le titre encore le titre c'est quoi le titre on va mettre tout le tchat le titre voilà on va mettre tout le titre dans le tchat il a prêché ce message là le Seigneur est descendu la gloire du Seigneur a commencé à se manifester qu'est-ce qui se passe quelques jours plus tard il m'appelle il me dit on l'a appelé pour dire oh là là il a l'anxion lui il a l'anxion donc ils ont vu qu'un ancien a vu qu'il avait quelque chose dans son coeur là que le Seigneur a déposé comme il a vu ça ils ont voulu l'inviter ici et là voilà comment ça se passe et comme ils n'avaient rien vu avant lui et bien il a été méprisé maltraité méprisé traité de traité de certaines manières alors que c'est un frère qui craint le Seigneur et on n'envoie pas les gens mis sûrs parce qu'on a vu quelque chose se manifeste en eux non on fait les choses que le Seigneur nous demande de faire et non parce qu'on a vu quelque chose comment dire se manifester alors qu'auparavant la personne est méprisée voilà comment on dit dans les églises là beaucoup sont manipulés parce qu'on voit en eux la grâce on voit en eux les chants on voit en eux tout ce que le Seigneur a mis en eux ils vont être mis au devant ils vont essayer d'être positionnés et d'autres vont être écrasés voilà comment ça se passe on fait le tri aux grâces aux dons et ceux qui on les met au devant patati patata mes amis on met la main dessus voilà comment ça se passe celui qui n'a rien qui manifestait il va être mis au fond au fond de la salle alors que c'est celui qui craint plus le Seigneur que d'autres que d'autres c'est pas la grâce tout ce qui se manifeste qui fait qu'on est chrétien mes amis c'est la vie donc toi qui est au fond de la salle mon frère ma soeur qui n'a pas comment dire reçu des choses des grâces comme l'autre parce que toutes les grâces sont importantes tu ne veux même pas dire des choses bizarres pour que ça ne puisse pas semer quelque chose dans les cœurs mais en fait tout est important voilà la vérité toutes les grâces tous les talents sont importants dans le corps du Seigneur mes amis il n'y a pas un qui est plus à moindre que l'autre tout le monde est important mes amis le corps entier est important si tu as mal à l'oreille à l'oreille même ta tête aura mal donc on est tous important mes amis voilà pourquoi il ne faut mépriser personne donc toi qui est au fond de la salle laisse moi te dire que tu as un talent terrible tu as un don terrible en toi mon ami et le Seigneur a besoin de toi parce que tu es dans son corps le Seigneur a besoin de toi donc le don que tu as reçu laisse moi te dire que le Seigneur a besoin de toi mon ami donc si on trouve pendant des années on t'a vu assis au fond de la salle tu n'as pas forcément prêché etc et un jour tu prêches la gloire du Seigneur se manifeste ou même pas forcément prêché parce que tu peux faire autre chose et que le Seigneur se manifeste tu donnes je ne sais pas tu fais une œuvre je ne sais pas tu vas donner à manger à quelqu'un la personne est délivrée touchée je ne sais pas tu fais quelque chose pour le Seigneur qui est glorieux et que les humains de ton assemblée voient ça les chrétiens voient ça et tu commences à voir leur comportement changer avec toi mon ami dis-toi là que là c'est la grâce le talent qui est en toi qui fait que on t'accorde un peu plus d'importance tu comprends tu vois tu arrives à l'assemblée tu es habillé normalement tu n'as pas forcément d'or qui brille sur toi tu es habillé simplement tout ça vraiment vraiment très 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 simple tu rentres dans l'assemblée on te met au fond de la salle pendant tu viens pendant 6 mois un an chaque fois personne ne te dit bonjour tu es au fond de la salle on ne te calcule pas tu vois tu es au fond de la salle personne ne te calcule tu voilà deux ans trois ans tu viens la quatrième année t'arrives t'arrives et on voit que t'as t'es on voit on voit que t'as une voiture qui qui est extraordinaire une grosse voiture on voit que bon ton style vestimentaire a pu changer et un jour il se passe on te voit et un jour et un jour on te voit à la télé on dit que t'es un PDG mon ami et l'église voit ça et un jour comme ça à la télé il y a un reportage et on voit que t'es le PDG t'es un PDG d'une grande entreprise tout ça et et personne n'est au courant et l'église voit ça quelqu'un voit ça dans l'église il envoie ça toute l'église et tout le monde voit que t'es un PDG mes amis le dimanche prochain tu vois tout le monde a les yeux comme ça sur toi fixé sur toi tout ça et on te parle différemment on te dit bonjour tout ça laisse moi te dire c'est pas toi qui c'est pas toi qui veulent c'est ton PDG c'est ça qu'ils veulent ils veulent ils veulent le PDG en toi là c'est ce qu'ils veulent mes amis voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les systèmes religieux ceux qui ont des moyens sont acclamés ceux qui n'ont pas les moyens ils sont mis dans un petit coin au fond fin 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 et mes amis voilà comment aujourd'hui beaucoup de gens refusent voilà de venir au Seigneur quand ils voient l'état des chrétiens mes amis ah mes amis c'est terrible ça grave même quand ils disent en créole comment ils disent en créole mes frères et soeurs voyez donc redit ce jour là le Seigneur l'a utilisé l'onction s'est manifestée des âmes ont été délivrés tombés par terre tout ça voilà aujourd'hui ce qu'il fait voilà ce que les gens aiment voir aujourd'hui si tu ne fais pas ça aujourd'hui tu seras mis dans un petit coin mon ami tu vois et c'est ça qui est triste parce que quelqu'un qui prêche et qui n'a pas ça ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec lui ou avec elle voyez ce n'est pas ça qui fait que nous sommes chrétiens c'est la pratique de la parole la mise en pratique de la parole qui font que nous sommes enfants du Seigneur ce n'est pas les dons ce n'est pas les dons frères et sœurs ce n'est pas les dons qu'il faut que nous sommes chrétiens que nous sommes appelés parce que celui qui a les dons des dons voilà qui lui avait été donnés c'est le diable et ces dons aujourd'hui il les a mais elles sont déchues donc en fait aujourd'hui dans les églises beaucoup de chrétiens ou de pasteurs prêches mais ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas l'oeuvre de l'esprit quand on te dit ton numéro au téléphone c'est toi c'est temps ton numéro au téléphone c'est temps oh patatiste c'est temps oh mon ami il faut faire attention il faut que les chrétiens arrêtent de courir après la prophétie la prophétie peut te coincer la prophétie peut en fait il y a des fausses prophéties mes amis aussi il faut faire attention et dans la parole on a vu la dame qui avait l'esprit de Python elle disait oh ces hommes c'est l'esprit de Python pourtant c'était la vérité donc il y a des prophéties là mes amis il faut faire attention même si c'est la vérité mon ami tu dois veiller à ce que ce soit la parole du Seigneur qui est mise au centre voyez comme dernièrement voilà on a eu le témoignage de quelqu'un qui a été par la grâce du Seigneur baptisé en Guadeloupe et on nous racontait qu'elle était partie dans une église là-bas une église bizarre frère et soeur voilà c'est compliqué on a vu sa grosse voiture à ce frère à son entreprise et les gens ont dit on a mis la main sur lui voilà comment aujourd'hui dans les églises on met la main sur des gens qui veulent pour sauver leur âme et les chrétiens vont mettre la main sur leur fortune sur leur argent sur leurs biens qu'ils ont avant qu'ils soient arrivés dans l'assemblée voyez frère et soeur parce que beaucoup de chrétiens cherchent quelque chose à se mettre sous la dent des euros à se mettre sous la dent mes amis quand tu vois que c'est ton argent qu'on veut quand tu vois que c'est l'argent qu'on veut te donner mon ami laisse-moi te dire qu'on veut que tu leur donnes laisse-moi te dire le Seigneur n'est pas glorifié si on te parle plus d'argent qu'autre chose laisse-moi te dire que le nom du Seigneur n'est pas glorifié n'est pas élevé car dans la parole on n'a pas vu le Seigneur mettre l'accent sur l'argent mettre l'accent sur les choses de la terre voilà pourquoi beaucoup de chrétiens périssent parce qu'ils refusent de vivre selon la parole beaucoup de chrétiens sont des moutons et le Seigneur dans ce temps de la faim veut réveiller ces élus qui ont été trompés parce qu'on peut être trompé mais le Seigneur quand il nous réveille frères et sœurs quand il nous réveille quand il nous ouvre les yeux frères et sœurs frères et sœurs tu prends position pour sa parole Alléluia rien que sa parole tu vois tu refuses le mélange tu refuses l'hypocrisie tu refuses l'adultère tu refuses le mensonge mes amis tu refuses ces choses tu comprends tu vois Alléluia mais malheureusement il y a des chrétiens ils vont voir le mal et ils vont fermer les yeux ils vont dire non non en fait non en fait non vous avez raison c'est lui qui a fait le mal voilà aujourd'hui les chrétiens aujourd'hui pourtant ils savent la vérité ils savent la vérité au plus profond de leur cœur de leurs âmes mais ils vont dire ah si je dis la vérité je serai chassé aussi donc j'ai fermé les yeux pour être bien avec tout le monde parce que sinon mon ami tu ne rentreras pas au ciel tu ne rentreras pas au ciel mon ami le ciel là beaucoup disent Seigneur Seigneur la parole nous dit quoi Matthieu 7 beaucoup diront Seigneur Seigneur j'ai prophétisé j'ai été en mission j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai fait les oeuvres j'ai nourri les pauvres Seigneur j'ai fait ci Seigneur dira retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité la compromission voilà un des fléaux la compromission beaucoup de chrétiens vont leur dire si tu dénances le mal tu murmures voilà comment beaucoup sont contrôlés par cette phrase il ne faut pas parler parce que sinon c'est des murmures mes amis mais c'est grave mais c'est grave ça mes amis ça on a vu dans la parole que Pierre Paul a dénoncé à quelqu'un on a dit non il murmure mes amis où sont les murmures mes amis là dénoncer le mal ce n'est pas murmurer contre quelqu'un mes amis vous comprenez alléluia frères et sœurs le mal doit être dénoncé parmi les chrétiens ce n'est pas dehors beaucoup peuvent aller dénoncer dehors mais chez eux il n'est pas dénoncé mes amis tu dois d'abord dénoncer chez toi avant de dénoncer dehors chez toi il doit être dénoncé mes amis là où il y a le mal chez toi il doit être dénoncé haut et fort mes amis alléluia waouh il y a tellement de choses à dire mes frères et sœurs comme on a pris dans le passage dans Apocalypse 18 verset 4 et j'entendis une autre voix du ciel disant sortez d'elle mon peuple afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux vous voyez frères et sœurs mes amis c'est grave vous voyez frères et sœurs oh mes amis mes amis mes amis mes amis donc aujourd'hui tout le monde veut qu'on fasse pareil un chrétien ne peut pas marcher pareil que l'autre chrétien ce n'est pas possible faire pareil que l'autre chrétien ce n'est pas possible mes amis c'est incompatible vous voyez frères et sœurs vous voyez oh mes amis c'est terrible mes amis ça oh Yeshua oh frères et sœurs c'est terrible tu vois combien de chrétiens ont pu comment dire a commencé à dire oh faut pas faut pas qu'on filme faut pas filmer faut pas patati patata patati il y en a un même qui m'a téléphoné carrément oh parce qu'on a filmé oh patati patata alors qu'eux-mêmes filment mes amis eux-mêmes dans ce whatsapp en train de s'envoyer des vidéos regarde des vidéos patati mes amis mais c'est quelle confusion ça mes amis confusion vous voyez au lieu de préparer notre salut travailler à notre salut on va laisser toutes les choses ah un tel à filmer un tel à montrer un tel patati alors qu'eux-mêmes ils peuvent filmer aussi leur vie filmer aussi ce qu'ils peuvent faire mes amis et aujourd'hui on va attaquer des chrétiens faire une guerre qui n'a même pas lieu d'être mes amis mais c'est grave une guerre qui n'a même pas lieu d'être ah parce qu'un tel à filmer oh parce qu'on a filmé l'évangélisation oh parce que alors qu'eux-mêmes on regarde des vidéos donc dans ce cas-là toi qui dis ça ferme ta éteins tout ne regarde plus la télé ne regarde plus les prédicateurs ici et là mes amis il faut tout fermer vous voyez frères et sœurs donc une guéguerre des commandements qui sont mis en place en combat de chrétiens oh il a filmé oh il n'a pas filmé patati chacun avec le Seigneur voit comment le Seigneur le conduit par rapport à la manière que je vais travailler la manière qu'il va faire les choses parce qu'on ne peut pas tout faire pareillement on ne peut pas être des copies copies vous voyez frères et sœurs et aujourd'hui les chrétiens eux-mêmes qui disent ça eux-mêmes mettent leurs photos de profil on voit leur tête leur visage mais c'est la folie mes amis je me dis mais c'est quelle hypocrisie c'est quelle hypocrisie cette chrétienté mes amis vous voyez frères et sœurs vous voyez oh mes amis donc beaucoup sont allés plus loin que la parole plus loin que l'évangile ils ont même rentré dans la vie privée des gens oh t'as mis ça sur ton statut t'as mis je ne sais pas t'as mis une plage t'as mis je ne sais pas des oiseaux qui volent mon ami on va dire aux gens non il ne faut pas faire comme si il retire mon ami mais chacun avec le Seigneur après je ne dis pas qu'il faut personnellement on ne va pas être sur les statuts avec son visage nos photos nos voitures nos maisons etc chaque chrétien je pense que le Seigneur conduit chacun à avancer d'une certaine manière chacun est conduit par le Seigneur et convaincu aussi par le Seigneur parce que tu peux beau parler à quelqu'un matin, midi et soir si dans son cœur il n'est pas convaincu il fait les choses parce que tu as dit de le faire parce qu'on a dit de le faire sans conviction mais en fait il le fera par hypocrisie et il va faire pire encore demain mes amis comme beaucoup qui ont fait semblant de se convertir et deux jours après trois semaines après on a se rendu compte qu'ils étaient dans le péché comme pas possible vous voyez donc il y a en fait il ne faut pas faire les choses par hypocrisie on fait les choses par conviction quand tu es convaincu de quelque chose tu le fais si tu n'es pas convaincu ne va pas le faire pour faire plaisir et le problème dans la chrétienté c'est que beaucoup de chrétiens font les choses pour faire plaisir on veut être bien vu on veut bien être acclamé pour l'ami ils font les choses parce qu'ils vont on veut être bien vu on veut être bien accepté vous voyez frères et sœurs vous voyez tu vois donc on va attaquer des chrétiens voilà un tel à filmer un baptême oh pourquoi il a filmé le baptême il veut se glorifier oh un tel il a mis une vidéo il prêchait oh un tel a fait ci oh un tel a fait ça oh un tel mes amis mais dans quel combat que nous sommes mes amis frères et sœurs dans quel combat que nous sommes dans quel combat que nous sommes la parole nous dit que le combat est spirituel voilà contre les démons contre les esprits méchants le combat n'est pas contre comment dire l'humain le combat n'est pas contre comment dire l'oeuvre du seigneur le combat est contre le péché oui on combat le contrôle le péché on combat ce qui est qui est antibiblique vous voyez on combat ce qui est fausse doctrine mais on va pas se lever comme ça à commencer à détruire vouloir détruire des frères et sœurs détruire des âmes qui travaillent des frères et sœurs qui se battent pour travailler etc mes amis donc ça veut dire que frères et sœurs c'est grave le Seigneur je crois qu'il est assez grand fidèle pour parler à chacun de ses enfants pour les conduire dans la vérité et la vérité vient de l'évangile véritable frères et sœurs l'évangile nous donne la vérité tu vois tu vois frères et sœurs ce qui a été sur le soleil sera encore l'évangile nous a été donné et je crois que le Seigneur nous éclaire de plus en plus au travers de sa parole comment dire avec sa parole mes amis mes frères et sœurs pour que nous soyons sauvés parce que nous sommes dans une génération où les hommes entendent et veulent voir aussi parce que beaucoup de gens prêchent la parole le jour du mec où on voit les miracles aujourd'hui où on voit les œuvres du Seigneur aujourd'hui frère on voit très peu l'œuvre du Seigneur et le Seigneur a dit à Nathanael viens et vois Jabatiste était en prison on va prendre les passages ouais on va prendre on va prendre Jean 1 45 à 46 Philippe rencontrait Nathanael et il lui dit nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth fils de Joseph Nathanael lui dit peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui dit Philippe répondit viens et vois tu vois parce qu'il fallait qu'il voie les œuvres il fallait qu'il voie qu'il voie l'œuvre du Seigneur l'œuvre de Yeshua et les apôtres qui ont travaillé pendant que l'église est née les gens ont vu ils ont vu des miracles ils ont vu donc en fait on est dans un temps où notre génération ils entendent plusieurs choses se faire des prédications sur prédications oui la foi vient de ce qu'on entend de ce qu'on vient de la parole du Seigneur ça c'est sûr mais nous sommes dans un temps où notre génération elle voit aussi elle doit aussi voir les œuvres du Seigneur mes amis après je ne dis pas qu'il faut être devenir comment dire un journaliste de 20 heures où tu te fais beau tous les matins voilà parce qu'il y en a beaucoup qui font des vidéos etc et qui sont là pour se faire draguer qui se font beau sont artistiques etc etc et d'autres qui annoncent la parole du Seigneur mais qui n'ont pas de motivation ainsi derrière mes amis vous comprenez parce qu'il faut savoir une chose c'est que nous annonçons la parole à des païens voyez voilà pourquoi EVDN vous n'allez pas voir que voilà nos vidéos des événations ce n'est pas en audio voyez il faut que le monde voie que il y a Yeshua qui travaille Yeshua qui opère des miracles Yeshua qui délire le peuple les amis vous comprenez hallelujah voyez et c'est glorieux il y en a vu Jean-Baptiste on va prendre le passage avec Jean-Baptiste Jean-Baptiste voilà qui était qui était en prison voyez frère et sœur donc Matthieu 11 verset 1er et il arriva que quand Yeshua eut achevé de donner ses ordres à ses douze disciples il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville or Yohanan ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Machia envoya deux de ses disciples pour lui dire es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre voyez et Yeshua répondu il leur dit allez et rapportez à Yohanan ce que vous entendez et ce que vous voyez donc en fait ils entendaient et voyaient voyez frère et sœur c'est magnifique ça mes amis entendez et voyaient les aveugles recouvrent la vue et les boiteux marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et l'évangile est annoncé aux pauvres voyez frère le message donc en fait il fallait qu'ils aillent dire ce qu'ils ont vu aussi et un témoin c'est quelqu'un qui voit mes amis un témoin qui ne voit pas ce n'est pas un témoin un témoin qui n'a jamais vu comment il va dire ce qu'il a vu tu vois tu as entendu un bruit mais est-ce que tu as vu ah non je n'ai pas vu comment ton témoignage peut être véritable dans le monde c'est comme si quelqu'un entend un fusil exploser on tire chez quelqu'un quelqu'un meurt lui il était quelque part il a entendu la détonation mais il a entendu la détonation mais il n'a pas vu qui a tiré donc en fait le témoin là c'est quelqu'un qui voit et qui entend mes amis donc si tu ne fais qu'entendre mon ami et tu ne vois pas mais comment tu peux aller rapporter ce que tu as vu aussi mes amis vous comprenez donc en fait en fait on doit faire les choses voilà par rapport à ce que la parole nous enseigne et ce que l'esprit nous convainc tu vois tu vois frère et soeur parce qu'on ne peut pas on ne peut pas suivre comment dire tout ce qu'on nous dit comme ça et en fait tu seras un hypocrite en vérité parce que si dans les coulisses tu fais autre chose c'est que tu es un hypocrite en fait et beaucoup font les choses par hypocrisie en fait en vérité mes amis hypocrisie non que le seigneur leur a parlé non que le seigneur leur a montré les choses mais ils vont faire parce que parce que parce que tout le monde fait on va faire parce que tout le monde fait on va faire comme si on va faire comme ça on va faire comme si comme ça mes amis et si tu ne fais pas comme si comme ça tu vas être traité de tous les noms tu vas être traité de rebelle traité de tous les noms traité de tous les noms tu vois parce que tu ne fais pas comme tout le monde fait vous voyez Mes amis Alléluia Chaque enseignement que tu vas entendre Il faut que le Seigneur Il faut que tu ailles vérifier dans la parole Qu'est-ce que le Seigneur te dit Qu'est-ce que la parole nous enseigne Et surtout faire les choses Parce que la parole Te convainc dans le cœur Que la parole Que le Seigneur te convainc par sa parole De marcher de telle manière De travailler de telle manière En fait c'est le Seigneur lui-même Qui te convainc de travailler de telle ou telle manière Alléluia frérencière Tu vois Mais ne pas faire Comment dire Parce qu'on m'a dit de faire Je fais Tu ne sais pas pourquoi tu fais Parce que derrière tu fais autre chose encore Tu vois On voit des chrétiens Qui ont pu nous attaquer Oui on met des vidéos On filme Pourquoi on filme Parce que Parce qu'on veut On veut se faire voir Parce qu'on est orgueilleux Parce que Mes amis Mais qui a dit Qu'on voulait se faire voir ici Vous voyez Qui a dit qu'on voulait se faire voir On était là pour se faire voir On est des chrétiens Des chrétiens Qui veulent se faire voir Mes amis Non Vous voyez Donc mes amis La pression La pression La pression Pour qu'on ne puisse plus filmer Ou plus rien du tout Fantatique Donc les chrétiens Ils ont carrément Fermé carrément Ce qu'ils faisaient Mes amis C'est vraiment grave C'est vraiment grave Des chrétiens Qui ont fermé Le réseau Qui ont tout fermé Mais qui sont sur d'autres réseaux Ici et là Il y en a D'autres qui sont partis Sur les sites de rencontres Il y en a d'autres Qui vont envoyer leurs photos D'autres qui vont montrer Mes amis C'est l'hypocrisie totale Mes amis Vous voyez C'est la confusion totale Vous voyez Frères et sœurs Vous voyez Vous voyez Mes frères et sœurs Vous voyez Et quand on voit par là Que Même là Il y a même des chrétiens Qui envoient des messages Qu'est-ce qu'ils disent Oh Vous n'avez pas compris Que c'est Jésus Il faut dire Il faut dire Jésus Jésus veut dire Jésus sans grec Patati Mais qui ne sait pas ça Vous voyez Frères et sœurs Comme si Aujourd'hui L'évangile On la prêche entre nous Elles sont entre nous On oublie qu'il y a des gens Qui ne connaissent pas la parole Qui ne connaissent pas Jésus Qui ne connaissent pas Elohim Qui ne connaissent pas Yeshua Aujourd'hui Voilà Beaucoup de chrétiens A appris hier soir La 20e matin Voilà Que Jésus c'était Yeshua Et que Dieu C'est Elohim Alors qu'Elohim C'est aussi un générique Parce qu'il y avait les Elohim En fait Voilà Bref C'est Yeshua Voilà Vous voyez Donc Des chrétiens qui ont appris ça Il y a quelques semaines Quelques jours Qui vont commencer à casser Des chrétiens Qui disent Jésus peut être dans un titre Ou Jésus Là je dis Jésus Mais je sais très bien Pourquoi je dis Jésus Parce que Il y a des hommes Et des femmes Qui vont être touchés Par le Seigneur Ils vont entendre Yeshua Ils vont dire Mais c'est qui Yeshua ? Vous voyez Donc il y a des chrétiens Frères et sœurs Ils peuvent tout casser Ils peuvent détruire des âmes Parce qu'il leur manque quoi ? La sagesse Il leur manque quoi ? Comment dire ? D'aller voir le Seigneur Pour savoir comment le Seigneur veut que Tu puisses agir Ou avancer Etc Vous voyez ? Quand on nous attaque par rapport On fait des vidéos On fait des vidéos On fait des fragiles J'ai prié le Seigneur 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 Il se passe quoi Seigneur ? Vous voyez ? On est parti prier le Seigneur Parce que si on se mettait à écouter Tout ce qu'il se disait Tout ce que les hommes Tout ce que les hommes Peuvent dire Mes amis Mais On ne travaillait pas Dans la liberté Avec le Seigneur Vous voyez frères et sœurs ? Tandis qu'on voit des chrétiens Qui fiment On fiment d'autres chrétiens On fiment les visages d'autres chrétiens Mais frères et sœurs Mais c'est On ne comprend plus Dans quel Chrétienté Dans quelle génération Que nous sommes C'est la confusion C'est la folie Vous voyez frères et sœurs ? Donc on peut filmer Des visages Des gens D'autres personnes Voilà Et après On va Je sais mes amis Enfin bref Parenthèse fermée Vous voyez ? Donc si on aurait écouté Ça là Tout ça là Oh faut faire On m'a dit Faut fermer Tout ça Faut plus Parenthèse frère J'ai eu la pression Donc en fait Si j'aurais écouté Tout ce que les hommes M'auraient dit Mes frères En fait Tous ces témoignages Là se rédifient Qui ? Ben tous ces âmes Là qui étaient touchées Par tous ces messages Tous ces vidéos Tous ces œuvres Qu'ils ont pu voir De leurs yeux Ces baptêmes Ces conversions Frères et sœurs Voilà aussi L'opposition Qu'on peut recevoir En évangélisation Tout ça Mes amis Chacun aurait dit Qu'on t'en rende Au Seigneur Voilà pourquoi La lettre est sonnée Le Seigneur nous Nous interpelle Frères et sœurs Il faut qu'on arrête Voilà Enfin ceux qui veulent Continuer Continuer à faire Leurs œuvres Ben que chacun Sache Que le Seigneur Revient Que le Seigneur Est vivant Et que le Seigneur Conduit chacun De ses enfants On ne veut pas La pression aux gens On ne veut pas Attaquer quelqu'un Parce que la personne Ne fait pas On ne veut pas Faire comme un tel Ou comme toi Ou comme un tel Voyez Je ne mets pas La pression A ceux qui ne vont Pas crier Comme nous Comme on peut crier Chacun est conduit Par le Seigneur Comme le Seigneur Le veut Et d'ailleurs Comme on l'a dit Le passage On va prendre Un beau passage Je vais le chercher Pour finir Un beau passage Oh non Ça c'est un passage Terrible ça Voyez Alleluia Je ne savais pas Que dans la chrétienté Il y avait tant de chaos Tant de dégâts Tu arrives Tout est beau Mais en fait Frères et sœurs Je vous dis C'est terrible Oh la la Seigneur Oh la la Paul avait raison Il y a des choses Qu'on trouve Chez la chrétienté Qu'on ne trouve pas Chez les païens C'est la vérité C'est la vérité totale Paul avait raison Les choses Que le monde Le monde ne fait pas Qu'on a touché Les chrétiens Sodome et Gomorre Ils sont revenus Ils sont entrés Même dans l'église Même dans l'église Sodome et Gomorre Ils sont entrés C'est la folie Le péché Le mensonge Je vous dis Même le mensonge Je vous dis C'est la vie De beaucoup de chrétiens Ils peuvent mentir Comme ça facilement Mentir 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 Mes amis Mais c'est grave Voilà notre chrétienté Draguer les femmes Convoiter les femmes Regardez les fesses Des femmes Même des sœurs Combatter la femme D'autrui Voilà ce qu'ils Beaucoup font ici Je vous dis Dans la chrétienté Je vous dis la vérité Le péché Comme pas possible Oh frère et soeur Courons vers le Seigneur Faut prendre Sejama son coup là Faut prendre Sejama son coup C'est l'heure De prendre Sejama son coup Ah oui On va dénoncer le mal Ça c'est sûr Jusqu'à quand le sœur revient Voilà Voilà On va prendre Philippiens 1.18 C'est pour ça Même nous autres Des fois on voit Dans d'autres pays On voit des vidéos Sur internet Des gens qui vont Précher des pots de paille D'où on va commencer A les attaquer On va commencer à dire Mais faut pas qu'ils mettent Un pot de paille quand même Faut qu'ils mettent un jean Mais non mais c'est Nan 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 Mais patati Mes amis Écoutez ce que dit La parole par rapport à ça Écoutez ce que dit La parole Philippiens 1.18 Parce que beaucoup de chrétiens Sont là Comme des voyeurs Sont là Comme des espions Vous voyez les espions Ils sont là espionnés Mais eux-mêmes En fait Ils sont restés espions Toute leur vie Toute leur vie Ils sont restés Dans l'espionnage Voilà pourquoi moi Je balance Je prêche Où ils font la parole Moi j'ai Ce que la parole Le Seigneur dit quoi Ce que je vous dis Dans le secret Allez le prêcher Sur les toits Voilà le message Donc tous les chrétiens Ils annoncent sur le toit Et tu rentres Tu es visible Tout le monde te voit parler Mon ami Donc on va parler sur les toits Annoncer sur les toits Ce que le Seigneur nous dit Il y en a Ils vont ne vouloir plus Ils vont se cacher Tout ça C'est des peureux Mes amis Des chrétiens peureux Aujourd'hui mes amis Voilà les chrétiens Ils ont peur Ils vont se cacher Dans des bâtiments Se cacher Dans des forêts Se cacher Parce qu'ils ont peur D'être frappés D'être lapidés Mon ami Ou Paul a fait ça Ou Pierre Ou Jacques a fait ça Mes amis On a un problème Dans des chrétiens Mes amis Il n'y a plus C'est la folie Mes amis Oh il ne faut pas crier Mais comment on peut Attaquer la parole du Seigneur Ça on va dénoncer ça encore Voilà pourquoi Le Seigneur veut nous réveiller Toi qui veux crier Crie Pas qu'il veut Mais que le Seigneur Crier Crie On va parler On va parler Jusqu'à quand le Seigneur revient On va prêcher Ce qu'il y a écrit Dans la parole Il faut crier Crie à plein gosier Il y en a Ils vont dire Crie à plein gosier Mais eux même Quand les autres crient Ils vont dire Ah il ne faut pas crier Il manque de sagesse Et eux même Allez voir ce qu'ils font Ils ne font rien Pour le Seigneur Mes amis Ils font tout ce qui Tout ce qui Voilà Ils vont choisir Ce qu'ils vont faire Pour ne pas Être frappé Ou être inquiété Ou être attaqué Ou être frappé Alors que le Seigneur Lui même était Attaqué de toutes parts Les apôtres Attaqués de toutes parts Les chrétiens Attaqués de toutes parts Aujourd'hui On veut dissimuler L'évangile Nous faire croire Que non Frères de l'évangile Beaucoup l'ont changé Qui vous a fasciné Qui vous a encenseulé Beaucoup l'ont changé La parole mes amis Je vous dis la vérité C'est grave A moins que c'est moi Qui ne vois pas bien Voyez Philippiens 1.18 dit Qu'importe De toute manière Que ce soit Pour l'apparence Que ce soit Sincèrement Christ n'est pas Moins annoncé Je m'en réjouis Et je m'en réjouirai encore Donc on voit Quand on voit des hommes Même s'ils ne sont pas habillés En pantalon Ils sont en dépôt de paille Ou quoi Christ est annoncé Je vous dis la vérité Il y en a qui vont mettre Des costumes de cravate Ok on va dire Oh il a un costume de cravate Oh la simplicité Je vous dis la vérité Beaucoup de chrétiens Nous les chrétiens Je dirais Parce que je me mets là-dedans Si on ne fait pas attention On va devenir Des pharisiens On va devenir Des critiqueurs On va devenir Le Saint-Esprit Voilà Oh il faut faire comme ci Comme ça Et soi-même là Je vous dis la vérité Rien va être fait Depuis des années Rien Vous voyez frère et soeur Donc Christ n'est pas moins annoncé Que quelqu'un fasse une vidéo Qu'il fasse pas une vidéo Qu'il mette comme ci Mais il ne faut pas que Qu'on veuille mettre la pression Aux uns aux autres Oh il faut faire comme ça Comme ci Comme ça Et soi-même On va filmer On va montrer la tête des gens Soi-même Mes amis Mais en fait Ce n'est pas ça l'évangile Vous voyez frère et soeur Christ n'est pas moins annoncé Donc on doit se réjouir Quand Christ est annoncé Donc si on ne se réjouit pas Quand Christ est annoncé C'est qu'il y a un autre problème Qui est derrière Je vous dis la vérité Un autre problème Soit c'est la jalousie Parce qu'on peut être jaloux Que quelqu'un annonce l'évangile On peut être jaloux Qu'un tel sort dehors Et que soit on ne le fait pas Et on va tout faire Pour l'arrêter Parce que soi-même On ne le fait pas Et on veut arrêter celui-là Qui le fait mes amis Vous voyez Donc il peut y avoir des motivations Qui sont impures Derrière des choses Qu'on peut annoncer Des choses qu'on peut dire A tel ou tel frère Et ces choses Mais regardez comme le chrétien là Un chrétien Qui nous appelle Oh On a filmé Quand on n'était pas Aux Antilles avec le Corona Oh on a filmé Patati Patata Ce même chrétien frère Il est venu dans le programme Il a prophétisé Les vidéos sur internet Sur nos réseaux là frère On va sortir ça un jour S'il faut même Il a prophétisé Le Seigneur t'enverra Il vous enverra Écoutez c'est les prophéties Mes amis Comme les frères de Piton Dans la Bible C'est vrai C'est la vérité Il vous enverra Là où beaucoup n'ont pas été Le Seigneur vous enverra Patati Patata Le Seigneur vous enverra Le Seigneur Patati Frère la prophétie Là c'est à Goussaville Et l'autre c'est à Sergi Frère et soeur Vous voyez Le Seigneur vous enverra Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Plein de paroles Frère je vous dis Frère on en a vu Des vertes Et des pas mûres Et ces mêmes chrétiens Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont Comment dire ? Ils vont commencer à te combattre Donc faut attention Celui qui te prophétise là Fais pas 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 Combattre Voilà pourquoi Faut pas s'attacher Aux hommes Et aux prophéties Que les hommes vont te donner Attache-toi A ce que le Seigneur T'a dit Dans les coulisses Parce que beaucoup de gens Avant de finir Font des choses Parce qu'ils ont entendu Parce qu'ils ont entendu Parce qu'ils ont entendu Tu vois Voilà Des prophéties Ils vont faire selon Les prophéties Qu'ils ont reçues Et le Seigneur Leur a rien dit Vous voyez Combien de dégâts Il y a eu comme ça Dans notre chrétienté Il y a des dégâts comme ça Dans le monde chrétien Voilà Dans le monde chrétien Il y a des dégâts Quand pas possible Frères et sœurs Et des gens Sont tombés dans le péché Parce qu'ils ont fait Les choses sur des prophéties Des prophéties Qui venaient purement Du cœur de l'homme On va te dire Non moi je te vois ici Je te vois ici Qu'est-ce que le Seigneur T'a dit toi Et beaucoup vont dire Ah ben comme le prophète M'a dit C'est ça Ben c'est ça Mon ami C'est vrai C'est pas ça l'évangile Voilà pourquoi Le Seigneur va révéler Son peuple Le réveiller Pour qu'on puisse vivre Selon sa parole Et quand tu vas commencer A vivre selon la parole Du Seigneur Ben c'est Là tu auras des sérieux problèmes Des sérieux problèmes Mes amis Vous voyez frères et sœurs Donc on se marie pas Par prophéties On se marie pas Tu dois d'abord Recevoir les choses Si on te dit Quelque chose en prophétie Tu dois l'avoir reçu Le Seigneur doit te confirmer aussi C'est ça la parole Si pas tu fais Juste parler par prophétie Ben dans ces cas là Tu deviendras Une marionnette Une marionnette Marionnottiser Vous voyez frères et sœurs Et le Seigneur veut pas Qu'on soit des marionnettes C'est lui notre père C'est lui l'agneau Voilà On doit pas poser Les choses aux gens Voilà Casser les gens Parce qu'il faut pas Forcément On ira qu'à c'est qui nous Qui crie pas À plein gosier Comme nous on peut le faire Quand le Seigneur le demande On va critiquer qui frère On va dire Critiquer qui qui fait pas ça Jamais de la vie Vous voyez Donc c'est En fait C'est le Seigneur qui conduit Chacun de son peuple C'est lui le juge Vous voyez C'est lui le juge véritable Juge C'est lui qui condamne Ce n'est pas nous qui jugeons Un peu juge sur la parole Quand le Seigneur n'est pas Sur la parole Etc Et puis voilà Et Et ce chrétien Je disais que Voilà Qui est venu donner des prophéties Tout ça Même nous a appelé Pour menacer On a mis une vidéo J'ai pas pu la regarder Parce qu'on a mis une vidéo Mais quelle hypocrisie Mes amis Parce que ce chrétien là J'en suis sûr que chez lui Il aurait des vidéos Et s'il fait une vidéo Il était un péché Un crime Et bien je crois que Personne ne ferait des vidéos Mes amis aujourd'hui Vous voyez On a ouvert la tête de plus personne Vous voyez Donc frère Et si on voulait faire des vidéos Nous On pourrait le faire Matin, midi et soir Qui peut m'empêcher De faire une vidéo Tous les jours ici Qui peut m'empêcher Vous voyez ce que je veux dire Qui pourrait m'empêcher De faire une vidéo Matin, midi et soir En costume, cravate Voilà Je fais une vidéo Matin, midi et soir Matin, midi et soir Je fais une vidéo mes amis Qui peut m'empêcher De faire ça Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait La motivation Que nous avons Voilà Chaque chrétien On doit faire les choses Par Comment dire Une motivation Pour le Seigneur Et non pour plaire aux hommes Non pour plaire aux uns et aux autres Donc on fait les choses Voilà Que nous sentons dans le cœur Que le Seigneur nous met dans le cœur De faire C'est ainsi que chacun Nous devons Marcher Et avancer Et avancer frère et sœur Vous comprenez Vous voyez Donc c'est le chrétien Qui nous a contacté Donc si par exemple Il ne veut pas Que nous faisons une vidéo Mais pourquoi tu te connectes Tu ne te connectes nulle part Dans ces cas là Parce que vu qu'une vidéo C'est une abomination Faire une vidéo C'est devenu Un crime Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez frère et sœur Donc qui pourrait nous empêcher Si toute l'équipe On fait des vidéos Matin, midi et soir Donc je vous rappelle Comme j'avais dit Il y a deux ans Le Seigneur m'avait demandé Faire des audios Pour les enseignements Etc Voilà Mais on se laisse conduire On n'est pas une religion On n'est pas une secte Vous voyez Donc on ne veut pas imposer Aux gens Non en fait Un coup il y a une vidéo Qui t'entira Un coup On se laisse conduire Ce soir c'est audio Ce soir c'est audio Si j'avais dans le cœur De faire une vidéo J'aurais fait une vidéo Vous voyez Et si vous voulez faire des vidéos Matin, midi et soir Qui peut m'empêcher De faire une vidéo Matin, midi et soir Mes amis Donc on voit que Ce n'est pas notre but Notre désir Notre désir c'est De marcher Selon l'esprit De marcher selon Ce que le Seigneur Nous conduit en vérité Vous voyez frère et soeur Et si demain Il ne dit plus de vidéos Le Seigneur Bon on dira On ne fait plus de vidéos S'il ne dit plus d'audio On ne fera plus d'audio S'il ne dit plus On ne va plus crier Voilà C'est comme ça Que nous devons avancer Avec le Seigneur C'est lui qui nous convainc Et quand il nous convainc Frère Il nous convainc A perpétuité Ce n'est pas une revue Il nous convainc Après bon Il faut comprendre une chose Il peut te demander Une chose pour un temps Il peut te demander Quand il nous quitte le péché C'est pour toujours Ce n'est pas pour deux semaines C'est pour toujours Donc en fait Il nous conduit De différentes manières Pour certaines choses Pour la parole C'est la parole Il peut te dire Aujourd'hui Tu parles à cette âme Tu ne cries pas Demain il te dira Te crier Vous voyez Donc en fait Il peut te conduire Différemment par rapport à ça Mais par rapport à la parole Par rapport au péché L'adultère Le mensonge Les vôneries Tout ça Voilà La sodomie Tout ça Films pornographiques Tout ça là Mes amis Voilà Martubation Viol d'enfant Tout ça Des insultes A ta femme A ton mari Les gros mots Voilà Tout ça C'est ça qu'il faut arrêter Parce que beaucoup de chrétiens Mettent l'accent sur des choses Voilà Qui sont Que le Seigneur Ne va même pas nous condamner Par rapport à ça Mais eux-mêmes Sont dans les gros mots Les insultes Tout ça Mes amis Et ils veulent dire aux chrétiens Ah Mais pas Mais pas de maquillage Mais pas de pantalon Mais pas patati Aujourd'hui ça c'est la chrétienté Oh les pantalons Oh patati Comment ça arrêtez l'adultère Déjà là Vous qui parlez de pantalon De jean Comment ça arrêtez La fornication Comment ça arrêtez Les films pornographiques Comment ça aimer Votre prochain Comment ça aimer Les français Les arabes Les blancs Comme vous-même Voilà le message Voyez Des chrétiens vont mettre l'accent Sur des choses Qui ne sont ni techniques Qui ne sont même pas Que le Seigneur Ne va même pas envoyer L'enfer pour ça Voyez Et aujourd'hui Aujourd'hui Voici notre chrétienté Mes amis Il y a un problème Voyez frère et soeur Le Seigneur est en train De réveiller son peuple Pour réveiller Pour qu'on puisse marcher Par l'esprit Et vivre selon sa parole Et ne pas faire les choses Pour faire les choses Ne pas s'embrigader Dans des choses Qu'il ne nous a pas demandé De faire mes amis Tu vois Tu vois frère et soeur Donc si on te pousse A aller déménager Dans un pays Mon ami Mon ami fait Selon la parole du Seigneur Voyez Il y a des choses Qu'on a dénoncé Comme ça encore Frère il faut qu'on se réveille Les chrétiens Réveillez-vous Faisons attention aux prophéties Les prophéties Qui viennent des hommes La plupart Souvent Du coeur de l'homme Oh faites des courses Mettez des courses chez vous Il y a la fin du monde Mes amis Mais c'est Il n'y a pas d'indépendance d'œil J'ai l'impression Des fois Quand on entend Certains chrétiens parler On est dans Indépendance d'œil Indépendance d'œil Ça arrive Mes amis Le Seigneur va nous parler A chacun S'il faut faire des courses Pour tant d'années Tant de secondes Tant de minutes Aujourd'hui des prophéties Sortent sur les réseaux Faites des courses Faites des courses Mes amis Mais vous vous rendez compte Vous vous rendez compte De ça chrétien Frères et sœurs Et les chrétiens Ils acclament ça On va faire des courses Mais vous continuez A faire des courses On ne sait pas Quand le Seigneur revient Et d'ailleurs C'est le royaume Des cieux Qu'on a préparé Pas notre royaume Sur la terre Le royaume des cieux Donc chrétiens Réveillons-nous Il est temps Que les chrétiens Reprennent leur position Il est temps Que les chrétiens Deviennent vraiment chrétiens Vous voyez frères et sœurs Voilà le message Qui est libéré Par la grâce du Seigneur La pensée du Seigneur Que j'ai reçue Par rapport A ce message Voilà Qu'il va Réveiller son peuple De plus en plus Pour qu'on comprenne sa parole Et qu'on revienne A la simplicité de l'évangile Parce que le Seigneur Nous a parlé Les choses de la terre Parce que si il nous parlait Les choses d'en haut Des cieux Et bien déjà La parole nous dit Qu'on ne comprend pas D'abord les choses de la terre Comment on va comprendre Les choses célestes Mes amis Aujourd'hui la chrétienté C'est des choses Oh invisible Oh monsieur naturel Oh je voyais J'ai reçu J'ai des visions Frère aujourd'hui La chrétienté Est bâtie sur des visions Beaucoup de chrétiens Vivent sur des visions Des visions et des songes Et la parole est mise de côté Voilà des chrétiens aujourd'hui Oh je suis un prophète Je prophétise Il y en a Ils prophétisent Matin, midi, soir Matin, midi, soir Ils vont prophétiser Pour se rendre intéressant Pour se rendre D'être un personnage intéressant Mes amis Matin, midi, soir Ils vont prophétiser Matin, midi, soir Ils vont en tout cas dire Mes amis Vous ne voyez pas Qu'il y a un problème Mes amis Voyez Il y a des chrétiens Dans chaque programme Nya 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 Toujours les mêmes prophéties Toujours les mêmes choses En fait Il faut se faire remarquer Il faut devenir intéressant Mes amis Mes amis Il faut faire attention A tout ça Il faut discerner les prophéties Discerner ce qui est du Seigneur Ce qui n'est pas du Seigneur Et puis voilà Le Seigneur nous fera grâce Alléluia frère et sœur En tout cas Je ne suis pas parfait Je ne suis pas le meilleur chrétien Le meilleur s'appelle Jésus Christ On a plein de défauts J'ai plein de défauts Mais je crois que Nous voulons suivre le Seigneur Nous voulons obéir au Seigneur Je crois que le Seigneur Éclaire chacun de ses enfants Au fur et à mesure Que nous marchons Il nous éclaire Il nous éclaire Il nous se révèle à nous Parce que nous l'aimons Parce que nous l'adorons Parce que nous voulons Aller au ciel frère et sœur Et pratiquer la justice Et pratiquer sa parole Au quotidien En public Dans les coulisses Parce que Beaucoup de chrétiens Dans le public C'est les meilleurs chrétiens Dans les coulisses C'est les plus insulteurs Ils insultent tout le monde Il y a des chrétiens Je ne sais qu'ils insultent Insiste là-dessus Insiste là-dessus On doit se repentir Des insultes mes amis Les insultes là Il faut abandonner les gros mots Alléluia Alléluia frère et sœur L'adultère La pornographie Tout ça Le divorce Le remariage Tout ça Et aller faire l'œuvre du Seigneur Quand le Seigneur t'appelle Ça fait 5 ans Si ça t'es converti Demande au Seigneur Tu m'attends où ? Parce qu'à force de tourner en rond Tourner en rond Tourner dans l'église Tu vas tourner le péché Beaucoup vont tomber dans le péché Parce qu'ils n'ont pas été là Où le Seigneur leur demandait d'aller Beaucoup sont tombés dans le péché Parce qu'ils n'ont pas travaillé Dans le temps Où le Seigneur les a demandé De travailler mes amis Et je vous dis la vérité Beaucoup n'ont pas été travaillés Et quand d'autres se sont levés Ils ont voulu tous les arrêter mes amis Je vous dis la vérité Et c'est ce qu'on a voulu nous faire aussi Beaucoup d'anciens Tout ça Ils se sont levés Pour essayer d'arrêter ce travail Je vous dis frère On ne vous dit pas tout clairement Sur les réseaux Je vous dis Mais si le Seigneur permet Dans le livre Je parlerai de notre témoignage De mon témoignage Je vous dis Frère c'est terrible Vous voyez Beaucoup de chrétiens N'ont pas été travaillés pour le Seigneur Je vous dis la vérité N'ont pas été Et ceux que le Seigneur lève On veut les étouffer aussi Les éteindre Aussitôt Et beaucoup je vous dis Beaucoup Ont été éteints de la sorte Beaucoup de chrétiens Beaucoup Et ça continue jusqu'à aujourd'hui Dans la chrétiennité C'est ce qui se passe La jalousie Les guéguerres Apollos Paul Moi je suis pour Apollos Moi je suis pour Paul Voilà ce qui se produit Dans l'assemblée aujourd'hui Voilà les assemblées Aujourd'hui chrétiens On va dire la vérité Où est fort Mes amis Parce que le Seigneur nous demande De parler On va parler Parce que le Seigneur Il veut sauver Il veut éclairer ses enfants Parce qu'il ne veut pas Qu'on soit captifs Comment dire Esclaves D'un système esclave Enchaîné Il veut te déchaîner Nous qui sommes des anons Pour qu'il puisse monter sur nous Et aller Là où il nous enverra Mes amis Alléluia Malheureusement Dans nos assemblées C'est devenu un sujet tabou Quelqu'un dit Que j'ai reçu L'appel du Seigneur Pour faire ci ça Il sera traité d'orgueilleux De rebelle Et c'est complètement Ça a disparu Pourtant dans la parole On voit qu'il y a des mises à part Il y a toutes ces choses Mais aujourd'hui Dire que tu as reçu un appel Pour partir faire le travail On va te traiter de tous les noms Te cataloguer De tous les noms Oh tu n'es pas prêt Oh tu vas mourir L'évangile de la peur Est entrée mes amis Voilà cet évangile L'évangile qui fait peur Qui fait peur aux chrétiens Voilà qui empêche les chrétiens D'entrer dans nos appels Qui empêche les chrétiens De travailler Oh tu es trop jeune Oh tu vas mourir Etc Frère c'est des choses aussi Que j'ai Frère qu'on a vécu Qu'on vit Qu'on a vécu Frère voici cet évangile Qui tue beaucoup de jeunes Mes amis Beaucoup de jeunes Alors que le Seigneur Est grand pour nous protéger Voilà Aujourd'hui les hommes Ils veulent mettre la main Sur les chrétiens Pour faire d'eux Leur voiturier Leur conducteur Leur argentrier Argent J'ai dit des mots J'avote des mots Voilà Alors que c'est le Seigneur Qui met la main sur nous Pour nous conduire mes amis Là où il veut nous emmener Frères et sœurs Voilà cet évangile Que nous lisons dans la parole Que Paul a prêché Que Pierre a prêché Que les apôtres ont prêché Que l'église a prêché Frère Qu'on lit l'évangile Dans la parole Et qu'on voit l'évangile d'aujourd'hui C'est deux mondes différents C'est deux siècles différents mes amis C'est grave Et l'esprit du Seigneur Est en train de ramener son peuple A l'église primitive Au travail d'origine Au travail initial A savoir que l'église Est en mouvement L'église est dehors L'église elle met le feu Dans les temps de chaos C'est là où l'église elle brille Dans les temps de chaos L'église ne se cache pas Une ville sur une montagne Ne peut pas être cachée Une lumière qu'on met sur un boisson Ne peut pas être cachée sur le lit Elle doit briller Pour que le monde la voit briller mes amis C'est ça l'église Voyez c'est ça l'église C'est ça que nous lisons dans la parole Ce que je vous dis dans le secret Allez le prêcher sur les toits C'est ça l'évangile Mais beaucoup malheureusement Ont abandonné leur poste Leur poste Leur poste de lumière Leur poste de flambeau Et sont devenus des chrétiens Les chrétiens Des chrétiens morts Des chrétiens qui ne parlent plus Des chrétiens silencieux Des chrétiens qui ne parlent que d'amour Voici cette chrétienté Qui frères et sœurs Ou beaucoup de chrétiens Se compromettent Comment dire Se compromettent Et malheureusement c'est grave frères et sœurs Voilà cette chrétienté mes amis Frères et sœurs Le Seigneur nous aime C'est pour la liberté Que nous a franchis La liberté que nous a franchis Pour prêcher sa parole Voyez On doit prêcher sa parole Même si ça ne plaît pas Il faut annoncer ce que le Seigneur demande D'annoncer Annoncer ce qui est écrit Annoncer Cette parole qui est pure et véritable Cette parole qui va ramener des âmes A la conversion Des âmes au salut Des âmes à la délivrance Frères et sœurs Il faut l'annoncer avec force Et vérité Voilà Avec un cœur d'amour Pour le Seigneur mes amis Allouïa frères et sœurs J'appartiens pas à une église On appartient pas à une église Mais à une religion A une secte Nous sommes des citoyens Des cieux Frères et sœurs Nous appartenons à l'évangile Nous sommes ambassadeurs de Yeshua Voilà mon ambassadeur Ambassadeurs de Yeshua mes amis Vous voyez frères et sœurs Nous sommes pas une religion Nous sommes pas un système On a pris partie pour la vérité Pour l'évangile pur et véritable Qui consiste à se séparer du péché Qui consiste à aimer son prochain Qui consiste à se battre pour la vérité A marcher dans la repentance Voilà A obéir au Seigneur A voir que pour Père Jésus-Christ de Nazareth Seul mes amis Au nom de Yeshua De Nazareth va pas Allouïa frères et sœurs Donc voilà frères et sœurs Soyez bénis On va laisser passer un chant Vous avez des questions Voilà Des questions Je sais pas Voilà Et que personne ne puisse Te corrompre Que personne ne t'arrête Que personne ne te menace Même s'il y a des menaces qui arrivent Toi reste sur le Seigneur Toi reste sur la parole Toi reste sur la voix du Seigneur Sur ce qu'il t'a dit Ne change pas le message Ne change pas l'œuvre qu'il t'a donné Pour faire autrement Voilà Parce que Ça ne plaît pas Tout ça Fais comme il te dit C'est ça le message de l'évangile Suive l'agneau Mes amis Allouïa Vous voyez frères et sœurs Donc si Voilà Quelqu'un veut prendre son baptême Il peut le dire sur le chat Ce week-end Alors vendredi, samedi, dimanche Il y aura une mission martinique En août aussi Les dates sont sur le site Youtube Ceux qui veulent participer à cette mission Sont libres de le faire Ceux qui veulent Comment dire Participer financièrement à cette mission Faites-le sur le site aussi Le site va apparaître sur le chat Voilà Sur le soutenir cette vision Voilà ce travail que le site nous donne Qui n'est pas facile Parce que Il y a des combats Je vous dis la vérité Tu as des combats Des combats Des combats par rapport aux hommes L'opposition par rapport aux hommes Par rapport au combat des démons Les sorciers Tout ça Le combat par rapport au monde Frères et sœurs C'est terrible Donc si le monde nous attaque déjà Pourquoi entre chrétiens Frères et sœurs Chaque chrétien doit être à son poste Soit chrétien Il doit prendre sa parole Et marcher avec cette parole Frères et sœurs On n'est pas Sauvé tous ensemble Oui on sera montré On montré tous ensemble Il n'y a pas de souci Mais le salut est salut individuel Le salut est personnel Chacun verra que le Seigneur Chacun aura des comptes A rendre au Seigneur Mes amis Si tu n'as pas fait le travail Que tu as demandé Tu auras des comptes A lui rendre mon ami Je te dis la vérité Tu auras des comptes A rendre au Seigneur Voilà si tu n'as pas fait Ce qu'il te demande de faire Tu n'as plus aux hommes Ok Mais il est temps de plaire au Seigneur Il est temps de plaire A Yeshua de Nazareth Il est temps d'honorer le Seigneur Il est temps que son cœur Soit joyeux Pour nos vies Pour les Envoyant l'église Envoyant nos cœurs L'adorer En esprit En vérité Et n'étant pas des hypocrites Arrêtons l'hypocrisie Arrêtons d'être des chrétiens Devant tout le monde On paraît Et dans les coulisses C'est vrai Je vois l'hypocrisie L'hypocrisie De beaucoup de chrétiens Devant toi Oh oui Oh oui Derrière Autre chose Tu te dis Mais c'est un hypocrite lui Pourquoi il ne dit pas les choses ouvertement Très peu ont peur de parler ouvertement Très peu ont peur de dire les choses ouvertement Voilà la chrétienté L'hypocrisie Comment le Seigneur pourra-tu utiliser T'as un hypocrite Comment le Seigneur pourra-tu utiliser Hein Voilà cette chrétienté hypocrite Beaucoup voient des choses Beaucoup entendent des choses Beaucoup voient le péché Mais ils ne vont pas parler Ils ne vont rien dire Pourquoi ? Ah ils ont peur Vous serez disqualifié Celui qui veut plaire aux hommes Ne plaira pas au Seigneur Je vous dis la vérité Ce ne sera pas un instrument Entre les mains du Seigneur C'est impossible Ce n'est pas compatible Mes amis C'est grave Mes amis Que celui qui a des oreilles à entendre Que celui qui entend entendre Que celui qui n'est pas content Ben Aille voir le Seigneur Que celui qui n'aime pas Ben je te bénis Celui qui me haï Ben je te bénis Celui qui n'aime pas Ben c'est pas grave Le Seigneur même Le Seigneur est fidèle Et on prêche la parole Pour le Seigneur Pas pour les hommes Pour faire plaisir aux hommes Je dirais On prêche ce que Jésus Demande de prêcher Il y a une église Qui a invité Le frère Joanne Il n'y a pas longtemps En fait cette église Il faut qu'il dénonce Tout ce que le Seigneur Demande de parler Parce que s'il parle Clairement sur la parole Et que cette église Ne veut pas la vérité Ils vont le chasser Ils ne vont plus l'inviter Je vous dis la vérité Il ne faut pas prêcher Pour faire plaisir aux gens Prêcher parce que tu sais Que si tu prêches On ne va plus m'inviter On ne va plus me donner d'argent Mon ami tu seras disqualifié Tout ce que le Seigneur Te dit de dire Il faut le dire En évangélisation C'est pareil Tu n'as pas inventé des paroles Jésus t'aime Il y en a des chrétiens Ils vont mettre des paroles Jésus t'aime Ce n'est pas un péché De mettre des paroles Comprenez le message Mais il y en a Ils ont tellement peur De parler Tellement honte du Seigneur Ils vont mettre des paroles Voilà Ils vont mettre des paroles Alors que le Seigneur Il dit non non Aujourd'hui il faut parler Non Seigneur Je mets une paroles Je mets une paroles Je mets une paroles Je mets une paroles Aujourd'hui Les chrétiens sont sur les réseaux Frère il y a trop de chrétiens Faut sur les réseaux Faut aller dehors un peu Allez dehors Allez prêcher dans les rues Allez prêcher dans les gares Sortez de vos réseaux Un peu là Deux secondes Sortez des réseaux Allez prêcher dehors Trop de chrétiens Qui se cachent dans les réseaux Pour prêcher Tout ça est dehors Ils ne sont jamais sur le terrain Alors que des âmes C'est dehors Qui veulent voir La lumière Les chrétiens Mais ils ne sont que sur les réseaux Je ne dis pas Il ne faut pas faire ça Mais ils ne sont que sur les réseaux Tu vois Oh frère c'est grave Ils vont se cacher sur les réseaux Et tu ne les vois jamais dehors Et alors que l'église Elle était dehors de base Mes amis Il y a un problème Voilà cette chrétienté Le Seigneur veut réveiller Il veut réveiller son peuple Pour que son peuple Retrouve son poste Et que son peuple aille dehors C'est ça le message Aille dans les rues C'est là le message véritable Dehors C'est dehors mes amis En tout cas frères et soeurs Soyez bénis Que les soeurs soient glorifiés Voilà On vous aime de l'amour du Seigneur Donc on laisse passer un chant Dans la grâce du Seigneur Et si vous voulez poser des questions Votre baptême Vous pouvez le demander Sur le chat A bientôt Bonne soirée Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501